C'est parti ! Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais annoncer que je serai en... Moi si le son est bien, moi si le son est nickel, voilà, si vous voulez que je monte le son, n'hésitez pas ! On concerne le 8 avril à Epinal à la Souris Verte et le 22 avril au Petit Bain à Paris. Les liens pour prendre vos places sont dans la description. Plus de détails à la toute toute fin de la vidéo. J'ai jamais été un grand joueur de jeux vidéo. Je jouais pas mal au collège, que ce soit sur PC ou sur console, mais avec l'âge, j'ai un peu diminué ma consommation. Ça m'arrive de temps en temps de jouer à quelques jeux quand je procrastine, mais au-delà de ça, je passe plus de temps à regarder des gens y jouer qu'à le faire moi-même. Mais néanmoins, l'esthétique du jeu vidéo, et particulièrement ceux de mon enfance, reste toujours dans un coin de ma tête. Notamment car ils ont lancé chez moi et chez beaucoup d'autres une fascination inattendue. Même quand c'était pas voulu par les développeurs, les jeux vidéo, très souvent, c'était une expérience flippante. Que ce soit dans des souvenirs d'enfance ou encore aujourd'hui. J'étais sûr qu'il allait parler de Mario 64. Il y a trop d'histoires autour de Mario 64 en mode le jeu il a hanté, machin, c'est obligé qu'il va en parler. Tout ça et de lancer cette nouvelle série de vidéos sur la face cachée des jeux vidéo. Il est très très chaud parce qu'il parle jamais de jeux vidéo, fait le dupe, alors que je trouve qu'il y a vraiment une partie de son univers qui est dédiée indirectement. Du coup je trouve ça très cool qu'il fasse enfin un épisode vraiment, qui s'adresse pas à un jeu vidéo mais qui s'adresse aux jeux vidéo de manière générale. Il a fait un ARG qui est très cool que je vous invite à voir, une vidéo autour d'un ARG qui est très cool sur un jeu vidéo qui s'appelle Petscop. Moi c'est comme ça que je l'ai connu, un pote qui m'a montré une vidéo sur Petscop et c'est comme ça que j'ai connu ce type. Et qui est très très stylé donc voilà, n'hésitez pas à aller la checker. Laissez-moi vous raconter une petite anecdote qui m'est revenu à l'esprit il y a environ deux ans et qui a grandement inspiré la création de cette vidéo que je voulais faire en réalité depuis assez longtemps. Au collège comme beaucoup d'adolescents garçons de mon âge, j'avais joué à Call of Duty Modern Warfare 3 en ligne. Le jeu était loin d'être très bon en rétrospective mais j'ai une nostalgie importante pour celui-ci. C'était une de mes premières expériences de FPS en ligne, j'ai passé des soirées incroyables dessus, je connais la plupart des maps sur le bout des doigts et je me suis fait insulter d'à peu près tous les mots injurieux disponibles dans toutes les langues possibles dans le chat vocal. Mais un jour un truc m'est arrivé, qui est arrivé à énormément d'autres joueurs et qui m'a un peu marqué. Je venais de rejoindre une partie avec peu de joueurs sur la map Mission, ça jouait pas très bien. Je pense, franchement si on devait faire Oh putain on va faire ça un jour, faudrait que je... En fait j'aimerais trop qu'on fasse un petit truc, des petites vidéos en mode tier list, enfin qu'on se fasse des petites tier list, mais des trucs un peu con tu vois, ou des trucs un peu drôles. J'aimerais bien faire une tier list des jeux vidéo avec la communauté la plus toxique. Mais vraiment en généralisant à fond tu vois, en vanant de ouf. Et je pense qu'au top de la tier list, ce serait Call of Duty et les jeux de foot. Franchement je pense que tu te fais pas plus insulter sur le chat vocal que dans ces jeux là. Je pense que c'est les deux top tiers, mais il y en a plein d'autres. Je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de jeux... Et je m'ennuyais un peu. Et au fur et à mesure de la partie, les joueurs ont visiblement commencé à s'ennuyer aussi. Et ont lentement commencé à quitter la partie. Un à un. Puis d'un coup... Je me suis retrouvé tout seul. Mes souvenirs du jeu sont assez flous. Et je me souviens plus très bien ce qui se passe. Ah ça peut être mort, on peut se taper les bas. Normalement un décompte était censé apparaître. Qui à son terme, s'il n'y avait pas de joueur supplémentaire qui avait rejoint la partie, devait arrêter celle-ci. Mais là, le jeu a juste bugué. Et je me suis retrouvé seul sur la map pendant plusieurs minutes. Et je suis très très loin d'être la seule personne à le dire. Mais le feeling quand on est un gosse sur une map complètement vide dans un jeu designé exclusivement pour le jeu en ligne. C'est un sentiment très étrange. Qui mêle peur, solitude et fascination. Je me suis retrouvé instantanément à me balader un peu sur la map. Tout était excessivement silencieux. Une carte designée pour des affrontements était à présent supprimée de son utilité principale. Et tout semblait donc ne pas être à sa place. Quand je tendais l'oreille, j'entendais le vent. Puis des bruits d'animaux. Et de temps en temps, des trucs indéchiffrables. Et des bruits ressemblant à des voies au loin. Je n'avais pas l'impression d'être vraiment seul. Et couplé avec la réalisation que quelqu'un pouvait probablement rejoindre la partie à tout moment, ça m'a mis un peu mal à l'aise. Alors que je commençais à visiter l'intérieur des bâtiments que je n'avais jamais vraiment observé avant, un décompte a commencé à apparaître. C'était celui de la fin de la partie. Et à son terme, c'était fini. Après ça, j'ai lancé une nouvelle partie en ligne. Et là, cette fois-ci, j'ai joué. Cette expérience, je suis certain qu'au moins un bon tiers des gens qui m'écoutent actuellement l'ont vécu. Et en général, c'est une expérience qui m'est un peu mal à l'aise. Je suis loin d'être le seul. C'est tellement un truc notable dans l'expérience d'un joueur qu'un jeu entier a été créé sur le sujet. Et on en parlera peut-être dans une autre vidéo. Comme quoi, c'est un sentiment qui marque beaucoup de joueurs. Pourquoi ? On verra ça bien plus tard dans la vidéo. Cette expérience m'est revenue en tête il y a déjà deux ans, quand je suis tombé sur une vidéo du youtubeur The Librarian s'appelant Cette sensation terrifiante, qu'est-ce qu'il se passe avec les jeux source ? Cette vidéo assez courte se penchait sur l'étrange sensation que l'on peut ressentir lorsqu'on joue sur des maps de jeux vidéo utilisant le moteur source. C'est un moteur de jeu créé par Valve, qui a un style graphique et un moteur physique très très reconnaissable. Et de nombreux jeux ont été créés dessus qui ont eu un grand succès, que ce soit Portal, Left 4 Dead, Half-Life 2 et, et c'est ce sur quoi on va se pencher, Garry's Mode. Garry's Mode, c'est un jeu sans objectif que vous connaissez probablement. J'ai passé beaucoup, beaucoup de temps sur le moteur source, genre vraiment, j'ai joué à un jeu qui s'appelait Zombie Panic Source à l'époque, qui était un mode Half-Life, qui était incroyable. Et à l'époque, il y en avait plein des jeux Steam comme ça, qui utilisaient ce moteur, genre vraiment, il y en avait à balles. C'était des jeux incroyables. C'est trop bien. ...à des gens de créer des jeux, des maps, des serveurs, et donc de se créer eux-mêmes leur terrain de jeu, ou de le partager avec d'autres personnes à travers les possibilités et limitations qu'offre le moteur source. Ça crée des modes de jeu très connus comme Propunt. Dans sa vidéo, The Librarian se penche sur le sentiment de solitude et d'effroi qui peut être ressenti sur des maps du jeu, et plus particulièrement, il utilise l'exemple de la map RP Downton V2, une map créée en 2008 par le joueur The Pro, qui est devenue en un an la map la plus populaire pour jouer à des jeux de rôle de type Dark RP. Il s'agit d'un centre-ville simple et versatile, avec des hôtels et d'autres bâtiments. On est pas du tout. Si, c'est sûr que les locaux que tu as dû voir, plein de jeux qui utilisaient ce moteur graphique. Il y en a plein. Counter Strike, par exemple, Half-Life, qui est un vieux jeu qui est assez connu, Left 4 Dead, comme il dit. Il y en a beaucoup, en fait. Et en fait, tu le reconnais aux textures et surtout aux personnages, comment ils sont, ils se ressemblent tous, tu vois. Et également, un réseau d'égouts sous la carte assez sûr. Sur ce type de graphisme, par exemple. Au fur et à mesure du temps, des rumeurs ont commencé à se former autour de la map. Le créateur, The Pro, serait mort en 2011, selon des personnes qui le connaissaient. Et lentement, des témoignages de phénomènes paranormaux sur la map apparurent. Des fantômes, des silhouettes noires dans le coin de l'œil, des bruits ici et là, et des visages dans les fenêtres des bâtiments vides et vastes de la carte. Toutes ces rumeurs sont fausses. Il n'y a jamais eu de fantômes trouvées sur cette carte, et elles sont l'écho en réalité d'un sentiment plus vaste sur les maps du jeu. Ces cartes sont des petites simulations d'espaces de vie, designées parfois de manière minutieuse pour que l'interaction aux multijoueurs ait l'air plus naturelle et plus animée. Jouer en solo, la map paraît d'un vide abyssal. On y a enlevé un des éléments clés de son efficacité, les joueurs. À ce moment-là, des éléments servant à créer une ambiance plus fournie à la map deviennent plus menaçants. Les bruits au loin de la ville, des sirènes de police, un agencement de la map qui ne paraît pas naturel, tout ça rappelle le jeu multijoueur. Et du coup, le cerveau veut qu'il y ait d'autres joueurs. Mais le problème, c'est que non. Donc du coup, le cerveau va combler les trous et donne cette impression d'être observé. Il devrait y avoir des joueurs, mais il n'y en a pas. Et là, ce que je trouve intéressant, c'est que toutes ces réflexions que j'ai eues, toutes ces expériences que j'ai partagées avec de nombreux autres joueurs, des expériences qui sont horrifiques, mystérieuses, ou au minimum, un peu de malaise, eh bien, ces expériences, elles n'ont pas du tout été attendues par les développeurs. Et c'est ça qui m'intéresse, en réalité. Ces éléments de jeu qui n'étaient pas forcément prévus, ou alors qui étaient prévus, mais qui sont cachés et trop mystérieux, qui ressortent grossièrement dans l'expérience d'un joueur comme quelque chose de terrifiant, sans forcément que ce soit quelque chose d'important. Je vais donc lancer cette série de vidéos sur la face cachée des jeux vidéo. Dedans, on va parler de beaucoup de choses. A chaque fois, on parlera de mystères variés autour de jeux vidéo, d'éléments bizarres, de jeux vidéo cryptiques. Et vous allez voir, il y a plein de choses très intéressantes à dire sur le sujet et des trucs peu attendus. Mais comme il s'agit du premier cas dans cette série de vidéos, je vais surtout me pencher sur des phénomènes très connus, avec aussi bien des trucs très connus qui ont été traités sur des chaînes françaises, ou des sujets plus deep, mais qui ont été traités par des youtubeurs comme Nexpo. Il y a d'ailleurs deux sujets, je crois, qui ont déjà été traités par Nexpo. Je n'ai pas vu ces vidéos, mais je sais qu'ils ont été traités, et donc je pense qu'il y aura des similitudes dans la manière de les traiter. Donc désolé si vous connaissez beaucoup des sujets dont je vais parler dans cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous plaira. Donnez-moi vos retours dans les commentaires. Bref, commençons. Entrons dans la face cachée du jeu vidéo. Je vais refaire ça. Cette vidéo est sponsorisée. C'est vrai qu'il ne fait pas de... Pas de sponso... Oh ! Ce premier cas, comme beaucoup d'autres sujets que je vais traiter, est assez connu, mais j'en parle pour une raison simple. C'est un truc avec des jouets, non ? On va se dire plus facilement, ça ne marche pas forcément ce genre de truc. Donc j'utilise ce cas-là pour expliquer le contraire. Un truc qui a marqué et fasciné beaucoup de joueurs, ce sont les easter eggs et les mystères cachés par les développeurs. Moi, personnellement, ça m'a toujours mis mal à l'aise, mais je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde. Pour ceux qui ne le savent pas, un easter egg ou oeuf de pack en français, c'est un détail, un secret caché par un développeur de jeu qui se veut être soit une référence directe à une autre oeuvre, soit un clin d'oeil aux joueurs, soit un truc caché inexplicable. Je me suis rappelé de tout ça quand j'ai vu un TikTok qui racontait cette histoire. Le 23 juillet 2019, le youtuber Sizable Door poste une vidéo sur un jeu vidéo auquel il avait joué durant son enfance. Army Man Sarge Heroes sur Dreamcast. Âgé seulement de 4 ans, alors qu'il jouait au jeu qui était plutôt moyen, il est tombé sur un easter egg dans un niveau qu'il a énormément marqué. Des années après, il y pensait encore. Alors il est allé chercher sur internet pour trouver des vidéos, des images de gens qui avaient fait la même découverte. Strictement personne ne l'avait trouvé. C'est donc 20 ans après la sortie du jeu qu'il se décide enfin à partager sa trouvaille sur internet. Il allume le jeu, met des codes de triche, puis il rentre dans le niveau en question. Le genre, met des codes de triche, puis il rentre dans le niveau en question. Il se met à plat ventre devant un mur orange et rampe dans un trou dissimulé de celui-ci. Voici ce qu'il y a derrière. J'avoue c'est badant, t'es gamin, moi j'imagine j'étais vraiment petit quand je joue à jeu. J'imagine tomber là-dessus quand je suis gamin, mais je suis... C'est un peu indiscouper, j'ai été indiscouper depuis le premier jeu. J'ai l'impression que je suis probablement le seul à avoir trouvé ça. Et ça m'a plagé toute ma vie. Ah tu m'étonnes gros, tu m'étonnes l'enfer. Voyez comment il y a une telle réaction émotionnelle, c'est pas anodin. Quand je vous dis que ce genre de mystère peut profondément marquer... Là maintenant tu tombes ça, tu tapes une barre, tu sais que c'est un troll d'un des développeurs qui a mis ça pour rigoler, mais t'es un gamin. Surtout que souvent c'est des enfants qui jouent à ce jeu. T'es un gamin tu tombes là-dessus, mais je pense que tu pètes un câble. Il fait des cauchemars. Cette vidéo a énormément tourné, que ce soit dans des articles ou dans ce genre de trucs, comme un des easter eggs les plus bizarres qui ait jamais été trouvé, et ce longtemps après la sortie du jeu. Ça a démarré également au cours du temps une recherche pour trouver d'autres textures étranges dans le jeu. Les joueurs ont pu trouver notamment une image de petite fille dans le premier niveau. Ou alors un code de triche changeant toutes les textures du jeu en des visages du développeur. Il y en avait en effet énormément. Ces textures c'étaient des textures blagues faites par les développeurs qui ne devaient en réalité pas se retrouver dans le jeu final. C'étaient des placeholders, des textures qu'on utilise temporairement en attendant de les remplacer. Cette histoire est parfaite pour une introduction parce qu'elle rappelle deux choses qui vont être essentielles. D'abord, les jeux vidéo et les trucs bizarres qui peuvent se passer dedans, ça a un impact émotionnel sur les gens et ça peut énormément les marquer. C'est marquant comme d'autres médias peuvent l'être. Mais également, on ne peut jamais être sûr à 100% d'avoir trouvé tout dans un jeu. Même quand on a regardé dans les fichiers du jeu, etc. Il peut toujours avoir ce petit truc caché qui peut passer inaperçu, peut-être à jamais. La Game Boy s'est vendue en des quantités aberrantes. Il y a eu une période notamment où des fabricants, pour capitaliser sur ce succès, ont créé des tonnes d'accessoires inutiles de plus en plus alambiqués. Parmi ces anecdotiques expérimentations, on trouve la Game Boy Camera, un jeu accessoire qui permettait de prendre des photos de très faible qualité, de les modifier et de jouer à des petits jeux intégrés à la cartouche. On pouvait également acheter le Game Boy Printer pour imprimer ses photos. C'était une autre époque que, heureusement, je n'ai pas eu à vivre. Bref, le jeu aurait pu tomber complètement de l'oubli et rester une sorte de curiosité aléatoire. De toute façon, c'est Nintendo, on en parlait. Ils sont trop dans le délire des petits accessoires... C'est Nintendo, Game Boy ? Oui, c'est Nintendo. Ils sont trop dans ce délire de mettre des accessoires à chaque fois, des trucs à la con, des trucs inutiles, mais c'est juste pour les gamins, en fait. Parce qu'il y a un truc, un truc qui n'a jamais été expliqué et qu'on n'a jamais compris, qui a terrorisé des tonnes de gamins. Si vous regardez dans un des écrans de sélection du jeu, il y a une fonctionnalité qui n'a rien à faire là du nom de Run. On peut traduire Run dans cette situation par courir, mais aussi par s'enfuir. Quand on sélectionne Run, on voit cette image montrant une carte de l'Afrique avec écrit vous vous apprêtez à franchir l'équateur, Jumbo Nintendo. Jumbo signifiant bonjour en Swahili. Là comme ça, on dirait juste une petite blague bizarre mais mignonne, mais si on appuie plusieurs fois sur Run, on finit par tomber sur ça. Sonia atroce. Au-dessus des visages, des messages apparaissent, dont le très célèbre De qui essaies-tu de t'enfuir ? L'ambiance sonore est menaçante et les images sont vraiment efficaces. Surtout dans la version japonaise du jeu où ces deux images supplémentaires sont disponibles. Il n'y a jamais eu la moindre explication pour cette blague. Mais elle a au moins permis au jeu de ne pas sombrer dans l'oubli. On ne sait pas non plus quelle est l'origine de ces images. Est-ce que c'est des employés ? Est-ce que c'est des traumatisés ? On ne sait pas. Et aujourd'hui, il s'agit d'un des mystères du jeu vidéo les plus connus sur internet. Avec ce troisième sujet, on termine les sujets ultra ultra connus avec un très étrange easter egg qui a beaucoup tourné sur internet et qui a un lien avec le jeu Sonic CD. Comme c'était un des premiers jeux sur CD, les développeurs pouvaient mettre beaucoup plus de musique de bonne qualité et donc c'est tout naturellement que, caché dans le jeu, un écran de sound test était disponible. Ce sound test était un peu caché et si vous vouliez y accéder, il fallait faire sur l'écran titre bas 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 gauche droite et le bouton A pour y accéder. Et ainsi, on demandait aux joueurs de mettre des combinaisons de trois nombres. Plusieurs combinaisons de nombres permettaient d'écouter des musiques du jeu, mais là, ce qui nous intéresse, c'est ce qui s'affiche quand on met les nombres 46, 12 et 25. On se retrouve avec cet écran super bizarre avec cette tapisserie de Sonic au visage difforme, cette musique stressante avec des rires ralentis en fond et la phrase « Le fun est infini avec SEGA ». Message signé par un certain Majin, ce qui veut dire « démon » en japonais. Encore une fois, il n'y a aucune explication à ça, même si on a des pistes. Il semblerait que ce soit une blague d'un des développeurs qui trouvait juste ça drôle et qui voulait faire marrer les joueurs. On sait ça grâce à la signature Majin. Majin, c'était le surnom d'enfance d'un des designers du jeu Masato Nishimura, qui apparemment serait responsable de la création de cet écran de Soundtest. De ce que j'ai pu voir, on n'a jamais eu vraiment la confirmation, mais il est sur Twitter et si vous avez envie de lui poser la question, peut-être que vous serez un des chanceux à la voir. California Speed, c'est un jeu sur Nintendo 64 sorti en 1999. C'était un jeu de course assez standard, présentant un panel assez étendu de voitures et de circuits. Le jeu n'est pas très beau, bien qu'il soit coloré, et les contrôles de ce que j'ai pu voir étaient un peu mauvais. C'est trop un truc ce jeu. Bref, c'est un jeu qui aurait pu tomber encore une fois dans l'oubli s'il n'y avait pas eu un petit détail. Dans le jeu, comme dans beaucoup d'autres jeux de course, on peut voir de nombreux panneaux de fausses publicités et sponsors, toujours soit simples, soit humoristiques. Le timing est parfait. Le timing est parfait. Le timing est parfait. Parfois, Dieu prend les mamans et les chiots avec lui, et parfois, seulement parfois, c'est moi qui le fais. C'est en effet très bizarre et ça n'a clairement rien à faire dans le jeu. Cet easter egg a été révélé de manière significative au grand public sur le subreddit Creepy Gaming que je trouve génial en 2014. Ce subreddit, il a inspiré l'intégralité de cet épisode, clairement. Il présente des événements flippants et inattendus qui se passent dans des jeux vidéo et c'est legit trop bien. Au début, les gens avaient du mal à croire que c'était un vrai easter egg du jeu. Beaucoup pensaient à un fake ou à un mod. Il faudra attendre une vidéo en 2015 du youtubeur TheEasterEggHunter pour confirmer bel et bien que cet easter egg était réel. Alors du coup, pourquoi c'est là ? Pourquoi un message semblant être une blague très dark se retrouve au milieu d'un jeu coloré ? J'ai une théorie, c'est que les devs à l'époque, ils étaient trop dans le futur. Ils comprenaient déjà le concept d'ARG et l'intégraient dans leur jeu à une époque où du coup, j'imagine que tous les actionnaires et tous ceux qui dirigeaient les jeux, ils faisaient pas trop gaffe et ils allaient pas trop chercher, vérifier ce qu'il y avait dedans. Du coup, ils pouvaient se permettre de faire plein de blagues comme ils voulaient, plein de petits trucs. Mais c'est ça en fait le truc, c'est que pour eux c'est des blagues, drôles, mais en fait ils se rendent pas compte que c'est des gamins qui jouent à leur jeu et du coup, eux, quand ils tombent là-dessus, ils captent pas le côté humoristique et eux, ils sont juste terrifiés de croiser des trucs comme ça. Et complètement oubliable, sans que ça ne corresponde avec le ton général du jeu. Et bien la solution sera révélée par Randall Rigdon en février 2016 dans un article pour le site PopOptik. Ce gars s'est dit qu'il allait contacter chaque personne possible ayant bossé sur le jeu et qu'il s'occupait des textures. On ne lui a quasiment pas répondu et quand c'était le cas, en général, c'était pour lui dire « je sais pas ». Il était frustré jusqu'à ce qu'il reçoive une réponse d'un certain Morgan Goddard. Morgan Goddard, il a un CV dans l'histoire du jeu vidéo qui est quand même assez stylé. Il a notamment été directeur artistique pour les Sims 3, ce qui est un assez gros titre, et aujourd'hui il a l'air de bosser pour la même entreprise qui gère Elder Scrolls Online. Bref, ce mec est assez stylé dans le monde du jeu vidéo et le premier taf qu'il a eu à faire, c'est transmettre les textures du jeu d'arcade. « California Speed » On a un film qui a eu des Césars cette année, nul à chier, pas fait fin. J'ai essayé de continuer Harry Potter, j'arrive pas. J'arrive pas à accrocher à chaque fois, je m'endors devant. Alors que moi, je ne m'endors jamais devant les films. En général, un film, même s'il est nul à chier, je le regarde jusqu'au bout. J'arrive pas à accrocher Harry Potter, les gars. Je pense qu'en fait, Hogwarts Legacy m'a trop donné envie de revoir Harry Potter, les animaux fantastiques, etc. Parce que je n'aimais pas ça quand j'étais gamin. Je me suis dit « Ok, je vais peut-être passer à côté d'un truc. » Mais là, en les remattant, je trouve ça toujours aussi naze que quand j'étais petit. Je ne sais pas, je n'arrive pas à accrocher avec l'univers. Regardez à partir du 5. En fait, le truc, c'est que c'est long pour pas grand-chose. Genre, vraiment, ça dure trop longtemps pour rien. Et les cliffhangers, ils sont nazes. Vraiment, ce n'est pas ouf. Vraiment. Je n'arrive pas à accrocher. L'univers, en soi, est cool. C'est sympa. C'est ça que j'aime bien, en fait. J'aime bien tout l'univers de la magie, machin, tous les petits trucs. Ça, je trouve ça cool. Mais les histoires dans cet univers, je les trouve claquées au sol. Je suis désolé, mais je trouve ça trop nul. Comme le jeu au final. Ouais, c'est ça. Le jeu est cool. Le gameplay est cool. L'univers est trop cool. Par contre, l'histoire, elle est pas dingue. C'est pas la folie. ...en 1998, à sa version, dont je parle depuis quelques minutes déjà, sur Nintendo 64. Ce processus s'était fait dans le crunch. C'est-à-dire que toute la team d'artistes pour les textures a dû faire son taf très vite, dans une très courte période, dans des périodes et des durées qui sont complètement absurdes. Quand il est venu le moment de transmettre les panneaux publicitaires, les directeurs du portage ont demandé à l'équipe de tous les refaire entièrement. Tout simplement parce que dans la version originelle, il y avait des pubs sur ces panneaux qui étaient des pubs pour d'autres jeux d'arcade du studio. Sauf que le focus du studio maintenant, c'était pas l'arcade, c'était le jeu sur console. Donc il fallait tout refaire. Comme il y avait très peu de temps, il a dû créer rapidement une texture placeholder. Comme je vous ai expliqué avant, c'est un truc qu'on met temporairement pour les remplacer plus tard. Et il a voulu que ce soit très évident que ça ne devait pas être gardé. Et donc il a écrit le truc le plus stupide possible. Mais le problème, c'est que non seulement la texture n'a pas été remplacée après, mais aussi Morgane l'a complètement oublié. Du coup, ce que vous voyez, c'est une blague à la con d'un développeur fatigué en crunch complet qui, 18 ans après sa conception, lui a été remis en dessous du nez. Et je trouve ça incroyable. Là, on commence à rentrer dans des trucs qui sont moins connus de la part des joueurs français. La saga de films Scooby-Doo est un truc absolument glorieux, typiquement issu du monde formidable des années 2000. Ici, on ne va pas se pencher sur ces films, mais uniquement sur le marketing du deuxième opus de la saga, Scooby-Doo 2, les monstres se déchaînent, ou en anglais Scooby-Doo 2, Monsters Unleashed, qui a eu une méthode marketing assez originale pour l'époque. Un petit jeu flash point-and-click sur Navigator sorti en 2004 sur le site officiel du film appelé Scooby-Doo Escape from the Cool Zoneian. Le jeu était bizarre. C'était comme dit précédemment, une sorte de point-and-click tout simple, avec des énigmes à résoudre. L'ambiance était un peu similaire à celui de la série et de l'univers. J'aurais pas dit Glorium en plus. C'est-à-dire inspiré par l'horreur, mais clairement pas horrifique. Rien que la musique du jeu vous indique clairement que vous n'êtes pas là pour passer un moment horreur. Si le jeu est profondément oubliable, il y a au milieu de tout ce bordel un détail dont des centaines de joueurs se souviennent. Un truc qui n'a pas du tout sa place ici. Le jeu est découpé en trois niveaux d'énigmes, chacun composé de plusieurs pièces, situées dans un musée lors d'une exposition. Le premier niveau s'appelle la salle de l'au-delà, le deuxième les archives de la momie et la troisième les zombies à travers les âges. C'est le deuxième qui m'intéresse ici, parce qu'au milieu du niveau, on peut voir un sarcophage. À un moment, vous pouvez utiliser un pied de biche pour l'ouvrir. Quand vous l'ouvrez, la musique se coupe. L'ambiance change et montre un plan à la première personne de quelqu'un se penchant dans le sarcophage. Un texte minuscule se met à apparaître au milieu de l'écran, incitant les enfants jouant au jeu à s'approcher de celui-ci pour mieux le lire. S'il te plaît, n'ayez pas beaucoup de temps. Quelqu'un arrive. Besoin d'aide avant que... Et là, j'ai stoppé. Mais normalement, il y a un screamer étonnamment efficace, qui est d'ailleurs accompagné de cette image. Waouh ! Jeu pour enfants. Tu m'étonnes, c'est ça le truc. La mise en scène de ce moment est assez brillante et étonne complètement du reste du jeu. C'est assez aberrant à voir. Ouvrir le sarcophage n'est pas nécessaire pour avancer dans le jeu. Et en réalité, c'est juste un faux indice. Et arriver à l'ouvrir est plus difficile que de résoudre les autres énigmes. Aucun enfant ne s'y attendait. Et c'est resté pour beaucoup d'entre eux un véritable traumatisme. Je sais que certains soufflent déjà du nez parce que j'ai dit traumatisme. Mais je rigole pas. Il suffit de se pencher dans les commentaires d'une vidéo qui en parle et on peut lire ce genre de choses. Ça m'a traumatisé quand j'étais enfant. J'avais passé tellement de temps à ouvrir le sarcophage comme si c'était un grand puzzle. J'avais hâte de l'ouvrir car je pensais que c'était comme ça qu'on sortait de la pièce. Le texte était si petit que j'ai dû mettre mon visage juste en face de l'écran quand le jumpscare est arrivé. J'ai hurlé à plein de points et j'ai pleuré pendant des heures. Je ne pouvais pas aller dans la cave où l'ordinateur était pendant une très longue période. Aujourd'hui j'ai peur des caves, peur d'être dans le noir et j'ai peur que les ordinateurs aient des comportements non attendus car maintenant mon cerveau me dit que c'est un puzzle pour le faire bugger et que quelque chose de mauvais va m'arriver dès lors que je le verrai. Pourquoi est-ce que c'était dans un jeu vidéo pour enfants ? C'est ce que je disais, c'est qu'en fait pour les devs, eux ils se disent on va faire une blague. Les gamins ils vont rigoler. En fait ils ne s'attendent pas à ce que ce soit forcément beaucoup de gamins qui jouent à leurs jeux. Du coup ils se disent à un adulte il va tomber là-dessus, bon ça va le surprendre. Il va avoir peur mais il va rigoler au final. Il y a un gamin tu le montre ça, le Miskine le petit il attend Scooby-Doo 2 qui va sortir au cinéma. Il se dit je vais jouer à un jeu en attendant qu'il sorte au cinéma, il tombe là-dessus. Miskine le gamin plus jamais, maintenant il doit détester Scooby-Doo tu vois. Plus jamais il va au cinéma genre. C'est horrible. Je suis quand même le premier screamer de ce type que j'ai vu à l'adolescence, j'ai pleuré des heures. Il y en avait plein, il y en avait plein des screamers comme ça quand j'étais gamin dans des jeux ou dans des... Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette fausse bande-annonce là. Je n'ai pas peur des caves. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait une bande-annonce, vous l'avez tous vue, je pense que ça a été connu cette vidéo. Ou c'est genre une voiture que tu vois au loin qui roule sur la route et d'un seul coup il y a un screamer, un zombie qui apparaît. Ce truc là c'était super connu et moi je l'avais vu également, pareil ça m'avait fait trop peur. Il y avait ce truc là et aussi tu avais un jeu où c'était genre un pixel que tu devais déplacer, tu avais plusieurs niveaux. En gros le but c'était de ne pas toucher les bords et en fait à chaque fois que tu touchais le bord, tu recommençais le niveau. Il fallait juste passer, le jeu en plus c'était super sans, il fallait juste passer avec ta souris machin, sans toucher les bords. Et à la fin en gros tu as un niveau où tu as un petit couloir à la fin où tu dois passer et en fait quand tu passes, directement le pixel il est attiré contre le mur et tu as un gros screamer d'une image de, je ne sais pas pour ceux qui connaissent l'exorciste, le film mais le vieux celui qui date là, tu as un gros image de la petite fille comme ça avec un énorme cri moi pareil, quand j'avais vu ça la première fois ça m'avait fait trop stressé tu vois. Mais là pour le coup c'était pas genre un vrai jeu, c'était limite, le jeu c'était une blague pour le screamer tu vois, tout tourne autour de ça tu vois. Infra est un jeu vidéo d'aventure à la première personne sorti en 2016 et développé par Loist Interactive, un petit studio de développement finnois. C'est un jeu franchement très sympa dans lequel un ingénieur doit inspecter des infrastructures d'une ville fictive du nord de l'Europe intitulé Stalberg. Si le concept peut paraître ultra chiant, en réalité ça ne l'est pas. Il y a un vrai scénario intéressant qui parle de corruption politique et au sein duquel vous allez pouvoir vous retrouver enfermé dans des tunnels souterrains contre votre gré en devant prouver des traces d'un complot autour des puissants de la ville. Le jeu j'ai pu y jouer seulement un tout petit peu mais il a l'air vraiment vraiment bien et il a l'air franchement aussi d'avoir une atmosphère assez sympa. La majorité du jeu est assez contemplative, c'est pas du tout un jeu d'horreur. Vous allez régulièrement vous retrouver à vous balader avec des buts juste très vagues dans des vieilles installations décrépites ou dans la nature et là vous allez commencer à trouver des détails chelous. Ouais ça va le chelou il est beau hein ! Ces détails constituent un ARG encore non résolu si j'ai bien compris autour du jeu qui est détaillé sur le Stalberg Wiki. Et c'est légitimement fascinant la quantité de vie qui a été insufflée dans un jeu qui aurait pu être profondément terre à terre. Un truc que j'aime particulièrement dans ce jeu c'est la présence importante du lore qui est dissimulé de manière intelligente un peu partout dans le décor. Et en particulier il y a un truc que j'aime c'est la présence d'une légende urbaine autour de Merke qui signifie croque-mitaine en finnois. Merke on peut le voir énormément dans le jeu dans plein de détails dissimulés partout. Que ce soit ici où on voit son masque sous ce pont. Ou ici dans une grotte. Ou alors encore dessiné sur des murs un peu partout. Et déjà ça met une certaine ambiance au jeu. Comme précisé avant ce n'est pas du tout un jeu d'horreur. Mais avoir l'ombre de cette entité tout le long d'un jeu qu'on passe sous terre dans des tunnels claustrophobes. C'est déjà génial et suffisant pour foutre un léger frisson au joueur. Mais ici j'aimerais parler d'un truc. Un petit détail. Un petit historique du jeu. Que je trouve brillant. A un moment du jeu le joueur doit se balader dans une section appelée les tunnels d'eau Bergman. Après avoir erré dans ces tunnels et après une suite d'événements que je ne vais pas donner pour des raisons de spoil. Vous vous retrouverez à devoir vous échapper de ces tunnels. Alors que ceux-ci s'apprêtent à s'effondrer en prenant un ascenseur. Mais si vous regardez autour de vous dans la salle de l'ascenseur. Vous verrez une autre porte qui mène à un tunnel nommé le tunnel B2. Si vous essayez de l'ouvrir vous verrez qu'elle est fermée à clé. En réalité si vous voulez avoir accès à cette section il faudra trouver un fusible. Une clé bien cachée juste ici. Et connaître un code qui lui aussi était bien caché au pif sur un calendrier plutôt dans le jeu. 4 0 2 7. La clé permet d'ouvrir la porte du salle du tunnel B2. Moi aussi je trouve ça trop stylé que les devs ils cachent pas mal de petites easter eggs, de petites histoires dans les jeux. Je trouve ça trop bien. Et c'est bien quand c'est pas... Quand c'est caché et que c'est un peu discret. Je trouve ça manche trop trop bien. Ça me rappelle un peu Scorn. Bah quand on avait joué à Scorn c'était ça qui m'avait vachement plu dans l'histoire. C'est qu'il n'y a pas de scénario et qu'au final le lore il est expliqué que par des petits trucs cachés dans le jeu quoi. Genre des petits symboles, des petites peintures, des trucs comme ça. Tu n'auras jamais de réponse claire et précise sur ce que tu cherches. C'est plus de l'interprétation et c'est à toi de... De dealer avec ça. Je trouve ça stylé. Je trouve ça trop cool les jeux comme ça. Au code de la porte que l'on peut entrer par la suite. Elle lui donne une vraie amoureuse. qui nous indique qu'il ne faut surtout pas rentrer dans le tunnel. Que l'on est déjà en train de franchir la porte. Et soudain... Changement d'ambiance. Plus de musique. Juste un long tunnel, plongé dans le silence. Le premier réflexe est donc d'essayer de le franchir. Au fur et à mesure de votre chemin, vous commencerez à entendre des bruits inquiétants. Des voix. Des respirations fortes. Puis soudain... Ouais, c'est flippant et c'est plutôt efficace. Et c'est encore plus fou que ce soit pas le seul truc de ce type qui soit caché dans le jeu. L'ambiance est très bien gérée. Et c'est un des secrets intentionnels que je trouve les plus intéressants de l'histoire du jeu vidéo. Ça fait vivre un peu la silhouette de Murke qui plane sur l'intégralité du jeu. Et franchement, c'est ultra bien foutu. The Hall of Tortured Souls. Celui-là il sonne vraiment comme une creepypasta mais il est pourtant réel. Laissez-moi vous parler d'un easter egg qui se situe dans un des jeux les plus joués de l'histoire du jeu vidéo. Le très célèbre Microsoft Excel 95. On dirait une blague mais je vous promets que je troll pas. Il y a bel et bien un easter egg hyper bizarre et obscur caché dans Excel 95. Disponible uniquement du coup sur Windows 95 et qui a été supprimé par la suite comme la quasi totalité des easter eggs. J'ai trouvé ça cool l'idée de créer une entité dans le jeu qui n'est pas du tout dans l'histoire principale du jeu. Juste de mettre des petits éléments ici et là et même incluir un élément de gameplay à un moment où tu n'es pas censé y aller etc. Mais si tu te déterres à trouver la clé comme il montre le code etc. pour passer la porte. Tu puisses accéder à ça et avoir un peu... Pour rencontrer l'entité et tout. Enfin je trouve ça très stylé comme dit c'est super efficace. C'est cool que ce soit caché. C'est particulièrement efficace et flippante dans celui-ci. Pour déclencher ce secret rendez-vous sur une nouvelle page vierge Excel 95. Rendez-vous ensuite à la ligne numéro 95. Le jeu dans l'idée comme il le présente en mode exploration etc. Ça me fait penser un peu au jeu qu'on avait fait ensemble. Firewatch. Je trouve qu'il y a un peu cette ambiance de... Bon t'es pas tout seul parce qu'il y a la meuf à qui tu parles mais souvent t'es solo dans le jeu quoi. Et c'est surtout de l'exploration dans Firewatch. T'as pas trop de... T'as pas vraiment de gameplay à part aller d'un point A à un point B, trouver machin, trouver ceci, trouver cela. Mais le jeu était quand même vachement cool parce que l'ambiance, l'univers est très très cool et très bien. Tout fonctionnait, les dialogues étaient sympas. Tout était très très bien foutu. Je pense qu'au fil du jeu tu dois te dire que tu vas le rencontrer en fait. Ouais ouais peut-être, peut-être. Ou alors peut-être que c'est assez discret pour que si tu fasses pas gaffe aux éléments qui t'entourent tu le remarques même pas tu vois. Je trouve ça... Je trouve ça cool. Rien d'effet suspense et vis-à-vis. Ouais, ouais, ouais. Moi je trouve ça bien que ce soit justement caché tu vois. Comme ça, ça fait une sorte d'histoire dans l'histoire. Un peu... Un peu caché. Les gens les plus déters qui aiment justement ce côté fouiller, chercher tous les trucs, bah du coup à la fin ils ont cette récompense. Au final, les développeurs ils ont pensé quand même au système de récompense de... Il y a un mystère un peu caché dans le jeu et si tu cherches vraiment au fond, tu vas être récompensé par le fait de rencontrer l'entité tu vois. Je trouve que... Je trouve que c'est assez efficace. Et sélectionner l'intégralité des cases de la ligne en appuyant sur le chiffre 95. Les jeux dans les bureaux. Non Firewatch c'était le jeu où tu étais garde forestier, ouais exactement. Le truc où tu es garde forestier, tu t'occupes d'une forêt machin et au final il y a quelqu'un qui a disparu et tu penses que c'est quelqu'un qui l'a tué. Sélectionnez ensuite la case B95, appuyez ensuite sur LED puis sur A propos de Excel, maintenez ensuite CTRL, ALT et SHIFT et appuyez sur Tech Support et une fenêtre apparaîtra. Les jeux dans les bureaux c'est Stanley Parable, oui il y a Stanley Parable mais on l'a pas fait Stanley Parable. Je pense que le jeu dans le bureau dont il parlait c'était Youpi Psycho, le jeu d'horreur en 2D là. Il s'appelle The Hall of Tortured Souls, la salle des armes torturées. Il s'agit d'un mini-jeu en 3D primitive à la Doom. Dans ce jeu vous apparaissez dans cette salle verte avec des piliers bleus. On peut voir quelques fenêtres à travers desquelles on peut observer un ciel rouge et un horizon vide. Si vous utilisez les flèches directionnelles de votre clavier vous pouvez vous déplacer. Vous pouvez également utiliser les touches D et C pour regarder en haut et en bas. Attends tout ça c'est dans Excel ? Si vous vous déplacez vous pourrez passer cet escalier bleu qui amène à une petite pièce rouge avec des crédits. Probablement les gens ayant bossé sur Excel qui ne bénéficiait pas forcément de reconnaissance à l'époque. Si pour l'instant l'ambiance est un peu étrange mais ça va, les choses deviennent plus intéressantes. Il y a un secret caché dans un secret. Tapez E-X-C-E-L-F-K-A, Excel-F-K-A et vous verrez le mur à l'arrière de la première salle disparaître. Vous tomberez alors sur cette grande salle rouge avec un petit chemin bleu surélevé. Franchissez-le doucement pour ne pas tomber car vous allez extrêmement vite et vous tomberez sur cette salle grise avec ces photos. Ouah, très bon an. Ces photos qui sont encore non identifiées. Probablement l'équipe de développeurs mais ça n'a jamais été confirmé à 100%. Voilà donc la salle des âmes torturées. C'est vrai que pour 1995, un tel easter egg avec un nom aussi sinistre amène à se poser pas mal de questions. Pourquoi cette photo ? Pourquoi cette easter egg en général ? Qu'est-ce que ça fout là ? Est-ce que comme la plupart de ces secrets c'était une blague ou est-ce que c'était l'expression d'un mécontentement général de l'équipe ? On ne sait pas. Les collisions sont facilement cassables en fonçant dans des angles et on peut ainsi observer l'intérieur de la salle avec toutes les textures inversées. Bref, un étrange mystère devenu légendaire aujourd'hui. Il y a même des gens qui s'amusent à faire des sortes de speedrun, c'est assez drôle. Mais bon, juste une petite curiosité. Maintenant on va rentrer dans des sujets que je trouve vraiment ultra fascinants. The Museum of Anything Goes, c'est un de mes trucs préférés qui ait pu exister. Je rigole pas. C'est un jeu qui a été créé en 1995 par Michael Markowski et Maxwell Robinson. Il s'agit d'une sorte de proto-jeu éducatif qui est en réalité un délire psychédélique ultra étrange et magnifiquement daté. Pour vous dire, quand vous lancez le jeu, vous voyez ça. Vous voyez la couleur. Le jeu se présente comme une sorte de balade au sein d'un musée. Le musée de tout est permis. C'est la meilleure manière de traduire le titre du jeu. Et je ne rigole pas. Ce jeu n'est jamais prévisible. C'est n'importe quoi du début à la fin. Le jeu regorge de centaines d'animations, de puzzles et d'event incompréhensibles, toujours très cheap et profondément random. Genre au hasard de votre voyage, vous tomberez sur ce genre de truc. Ou ce genre de truc. T'as l'air trop naze. Ici, si vous cliquez ici, vous verrez ça. C'est quoi ce jeu merdique ? Et ici, vous avez cette suite de vidéos complètement random d'une meuf qui fait du patin à glace. Et c'est comme ça tout le temps. Ce jeu, il est incompréhensible. Ça regorge de trucs complètement aléatoires et c'est jamais prévisible. Mais, et vous l'avez remarqué, l'ambiance du jeu n'est pas tout à fait accueillante. D'abord, moi je vous mets une musique en fond. Mais en réalité, le jeu est plongé dans un profond silence, régulièrement arrêté par des crachats de bruits aléatoires. Également, l'esthétique du jeu me plaît, car j'adore les vieux designs du début de l'informatique. Mais clairement, l'association de ces graphismes primitifs avec de vraies images photographiques détourées donne cet étrange sentiment de malaise dans tout le jeu. Aussi, il y a beaucoup d'enregistrements de voix et de narration dans le jeu, toujours fait de manière très très amateur ou alors pioché dans des enregistrements historiques. Et à chaque fois, c'est bizarre et très souvent, c'est incompréhensible. Et aussi, le jeu, parfois, il est juste flippant. Il fait juste peur. Je vous avais montré ce passage avec la peluche qui marche dans le noir complet et qui fait afficher ce clown trop bizarre. Mais genre ça… Ce sound design, c'est clairement fait pour mettre mal à l'aise. Et genre ça… Le jeu est tellement aléatoire que ça finit par être angoissant. Au début de ce jeu, c'est marrant et un peu sympa. Et au fur et à mesure, on se pose de plus en plus de questions. Pourquoi ce jeu, il a été créé ? D'où ils sortent autant d'images d'enfants et de jeunes adolescents ? C'est trop chelou. Puis on arrive à un moment. Pourquoi le jeu, il tourne à 5 FPS aussi ? À ce moment. Comme beaucoup de gens, j'ai découvert ce jeu grâce à Vinny de Vinesauce qui avait fait un long gameplay dessus et qu'il avait donc revitalisé. Et comme beaucoup de gens, il y a un clip qui m'a énormément marqué. Il a pas mal tourné sur Reddit. À un moment, lorsqu'il se baladait dans les parts plus obscures du jeu, il est tombé sur ce tableau avec un passage obscurci par des nuages. Il clique dessus et un message apparaît. Appuyez sur ce bouton si vous voulez voir quelqu'un tomber du ciel. Classique élément random du jeu, mais une fois que l'animation a joué, vous voyez ce message. Regarde ce que tu viens de faire. Tu dois maintenant te rendre à son enterrement. Mais d'abord, vous devez creuser une tombe. Une vidéo se joue d'un tractopelle qui commence à creuser une tombe. J'aime de moins en moins ce qui se passe. Et vous avez ensuite 6 pierres tombales en face de vous. Cliquer sur chacune vous donne soit des descriptions humoristiques de décès, d'autres trucs moins humoristiques, un clip audio suggérant un accident de voiture, etc, etc. Mais juste après, si vous appuyez sur le bouton pour passer au prochain tableau, vous verrez une vidéo d'un vrai enterrement. C'est une vraie vidéo dans ce blog. Qu'importe ce que vous faites, ne cliquez pas sur cette tombe. Vous vous en voudrez. Quoi ? Quoi ? Quoi ? manipulé par quelqu'un en blouse blanche ? Quand les gens ont vu ça, mille questions se sont posées. Là ouais, c'est le moment où le jeu il arrête d'être marrant et on se pose vraiment des questions parce que c'est une image, c'est une vidéo dont la source n'a toujours pas été trouvée. Beaucoup de gens ont analysé cet enregistrement parce que beaucoup avaient peur que vraiment on était en face d'un cadavre complètement impromptu situé dans un jeu vidéo éducatif. Et en fait il semblerait qu'il s'agirait juste de la carcasse d'un cochon. Mais d'abord, c'est vrai que ça a l'air un peu humain. L'éclairage de la vidéo donne pas du tout cette impression qu'on regarde de la viande, mais bien qu'on regarde un vrai cadavre bien décrépit et bien pourri. Mais la viande ça reste aussi un cadavre, donc important de le rappeler. La théorie du cochon semble être la plus probable car malgré le fait que le jeu veuille clairement indiquer qu'il s'agit d'une dépouille humaine, il semblerait que les os soient trop gros pour que ce soit le cas. Mais quand même, certaines personnes maintiennent qu'il s'agirait d'un cadavre à cause de la présence de cette machine qui est soit un outil permettant de se débarrasser de restes inutilisables de viande ou un outil de crémation. En fait, j'ai trop de questions là. J'ai trop 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 de questions à lui poser déjà. C'est quoi ce jeu trop bizarre, trop perché ? Est-ce que c'est des vraies images d'archives que le ou les mecs ont pris pour mettre dans le jeu ? Pourquoi avoir fait ça ? Est-ce que ça trop chelou ? Maintenant, qu'est-ce que ça fout dans un jeu éducatif ? Bah en vrai, avec tout ce que je vous ai dit, clairement, il n'y a pas l'air d'être vraiment un vrai jeu éducatif. On dirait plutôt une sorte de délire artistique plutôt intéressant, mais aussi pas forcément fait pour tous les publics. Énormément de moments du jeu font référence à l'avenir de manière assez violente. J'ai plus l'impression que c'est un projet artistique qu'un... Bref, ça demanderait d'essayer de contacter les créateurs, même s'ils ont l'air d'être difficilement trouvables étant donné que le jeu est très vieux. Mais ça pourrait nous apporter des réponses. La solution très probable, c'est que ce soit genre des images stock très vieilles et un peu obscures qui ont été filmées dans le coin, où ont été filmés un peu tout le reste des vidéos qui sont trouvables dans le jeu. Mais pour l'instant, ça reste un mystère. Personne ne sait d'où ça vient. C'est trop bizarre ce jeu. Alors ce sujet, il n'est pas aussi violent que le précédent et que celui qui va venir après. Mais je le trouve absolument fascinant et étonnamment pas très connu. Laissez-moi vous parler d'un mystère inexpliqué du jeu Sense-Row 2. Un GTA-like très connu. Un mystère qui tourne autour d'une créature qui s'appelle le Freezer. À l'ancien Sense-Row. Il y en a un qui est sorti il y a pas longtemps je crois. C'est complètement fou. Dans le jeu Sense-Row 2, qui est une sorte de GTA-like assez populaire, vous pourrez à un moment jouer à un mini-jeu du nom de Zombie Uprising. Le concept du mode de jeu est tout à fait compréhensible, c'est du désingage de zombies. Si vous voulez rencontrer le Freezer, il va falloir entrer plusieurs codes de triche. Une invincibilité, des munitions infinies, des explosions beaucoup plus fortes et une gravité réduite. Quand vous aurez débloqué les grenades et que vous arriverez à cet endroit de la map, lancez une grenade pour vous propulser au-dessus de ce bâtiment. Utilisez une grenade supplémentaire pour glitcher en dehors de la map et vous vous retrouverez dans la map normale du jeu. Sauf que là, l'ambiance sera très différente. Toute la map est vide, de nombreux objets que vous trouverez auront l'air grossis, l'intérieur des bâtiments auront l'air invisibles et le ciel peut apparaître comme étant beaucoup beaucoup plus clair. Mais à tout ça se rajoute un truc. Le Freezer. Une créature qui vous pourchasserait. C'est une créature que l'on ne pourrait presque pas voir, mais le simple fait de le rencontrer causera un freeze total de votre jeu qui peut avoir des dégâts sur votre sauvegarde ou le jeu entier. Le truc, c'est qu'à chaque fois que le jeu freeze, quand vous rencontrez le Freezer, vous verrez toujours quelque part dans l'image une silhouette légèrement grise et bleutée, un peu terne, qui vous observe au loin ou plus ou moins proche du jeu. Il est possible parfois de brièvement voir cette silhouette et que le jeu ne crache pas. Je trouve que c'est du génie qu'ils aient fait ça exprès, un truc qui te fait freeze, que tu vois toujours une silhouette et qu'en plus de ça, ça puisse endommager ta sauvegarde, voir le jeu. Je trouve qu'ils ont poussé le concept super loin, je trouve ça trop stylé. Mais généralement, ça arrive dans les secondes à venir. C'est cette silhouette, le Freezer, et il semblerait qu'il apparaisse beaucoup plus dans certaines parties de la map, particulièrement sous ce tunnel. On dirait une creepypasta, le truc. Et très sincèrement, quand j'ai vu le truc, il a fallu beaucoup d'efforts pour arriver à me convaincre que c'est réel. Surtout que ça a été fait très peu de fois, que ça n'arrive que sur le portage Xbox 360 du jeu et que beaucoup de gens semblent être très sceptiques. Mais, c'est vrai, le Freezer existe. Et le pire dans tout ça, c'est que ce n'est pas volontaire du tout. Ce bug, cette créature, ce n'est qu'une coïncidence liée au code bordélique de Sentro 2. Il n'y a aucune explication. Et l'apparition de cette silhouette, pareil, c'est une coïncidence. C'est un bug qui apparaît comme une créature qui vous pourchasse. Je trouve ça ouf. Ouais, j'avoue. C'est stylé de fou. En 1995, un jeu vidéo non officiel sort sur la Super Famicom, l'équivalent japonais de la Super NES. Un jeu du nom de Hong Kong 97, développé par Happy Soft, le pseudonyme de Kowloon Kurosawa. Kurosawa, c'est un journaliste qui a créé ce jeu en une semaine pour se moquer du Nintendo Seal of Quality. Une norme de qualité imposée aux développeurs voulant créer des jeux sur la console. Je ne crois pas de quoi que ce soit une coïncidence. En gros, si tu voulais pouvoir sortir ton jeu, il fallait que tu l'envoies à Nintendo, qu'il vérifie que le contenu était OK et que tu lui payes une grosse somme. C'est trop... En fait, il se passe trop de trucs pour que ce soit juste une coïncidence, tu vois. Pouvoir, non. C'est peut-être un truc implémenté par un dev qui n'a pas voulu l'assumer parce que si le truc endommage vraiment ton jeu, ça sauvegarde, peut-être qu'il n'a pas envie de l'assumer parce qu'il a peur d'y retomber derrière, ça évite sa boîte. C'est officiellement ton jeu sur le marché. C'est un truc qui a beaucoup contribué à la réussite de la console et qui a un peu sauvé le jeu vidéo du naufrage. Tout simplement parce qu'avant ça, la console majeure, c'était l'Atari, qui n'avait pas ce genre de contrôle qualité sur les jeux qui pouvaient sortir par l'éditeur de la console. Ce qui fait que les développeurs de jeux vidéo sortaient des jeux bâclés à la pelle. Et du coup, il y avait un surplus de cartouches invendues qui servaient à rien, de jeux faits à la va-vite, c'était un cauchemar. Donc, Kowloon Kurosawa a fait ce jeu pour se moquer de ce système. C'est un jeu ultra mauvais, produit en très peu de copies. Et il contient énormément de contenu volé, dont des images d'acteurs comme Bruce Lee et Jackie Chan, extraits de films aléatoires. Le jeu était littéralement vendu dans la rue random par Kurosawa avec d'autres jeux qu'il avait réalisés. Pareil pour se moquer du Seal of Quality et c'était pas vraiment des jeux et à chaque fois ça avait du contenu un peu limite limite par rapport à ce que Nintendo voulait avoir comme ligne directrice. Alors, je refais cette partie là parce que je me suis je crois un peu trompé. S'il est vrai que Kowloon Kurosawa a déjà vendu des jeux dans la rue, il y aurait eu de la publicité pour Hong Kong 97 dans un magazine qui s'appelait Game Urara. Alors comme ça, ça paraît sympa, mais en réalité Game Urara c'est un magazine de jeux vidéo ultra violent qui est apparu seulement 5 fois. Hong Kong 97 apparaît dans la première édition en dessous d'un dessin d'une meuf sain à l'air. Bref, ça reste tout aussi fou que l'histoire du jeu. Et de ce que j'ai compris, le magazine lui-même a aidé à la distribution de Hong Kong 97. Il semblerait que ce soit la seule pub qui ait jamais été fait dans un seul magazine de l'histoire. Et du coup, comme le jeu était vendu random dans la rue, jusqu'à seulement 5 ans, ce jeu était complètement perdu et je crois que seulement 5 ou 6 copies ont vraiment été conservées. Le jeu est vulgaire et dans la lignée des autres jeux de Kurosawa. Il s'agit d'une histoire satirique anti-communiste assez vénère où vous jouez Shin, le frère de Bruce Lee, pour massacrer des p**** de rouge moche. J'invente pas, c'est dans la cinématique du début de jeu. Et vous devez donc les massacrer en vous battant à la fin contre un Tong Chao Ping ressuscité en arme ultime. Euh, aléatoire et bizarre mais ambitieux, regardons un peu du jeu. Quoi ? Attends quoi ? C'est littéralement considéré comme un des pires jeux de l'histoire du jeu vidéo. C'est véritablement un désastre sur tous les niveaux. Le jeu est bugué, inintéressant, l'histoire est écrite dans un anglais très mal traduit. Tu joues le frère de Bruce Lee qui tire des… Je sais pas quoi. Il s'agit de 6 secondes d'une chanson chinoise qui s'appelle Beijing Tiananmen. Bref, le jeu n'est pas bon et c'est pour ça qu'il est devenu profondément légendaire. Et c'est un des exemples les plus typiques de ce qu'on appelle le shovelware, le fait de faire du jeu vidéo de manière complètement bâclée, comme si on les jetait à la pelle. Ça a été ramené au goût du jour par l'AVGN, l'ancêtre de JDG, qui en a parlé dans une vidéo qui aujourd'hui compte 10 millions de vues. Mais un détail du jeu, souligné dans la vidéo, va lancer plusieurs années de spéculation, particulièrement en cause d'un détail. L'écran de Game Over. Là, pour vous, l'écran est flou. Mais derrière ce flou, il y a une image d'un cadavre avec au-dessus des indications de caméra VHS. À ce moment-là, les théories vont fuser, parce que personne n'avait le contexte de l'image, et franchement, ça n'avait pas sa place ici. Certains se disaient que c'était potentiellement un acteur, mais le sang, l'image, la pose, les instructions VHS, ça ressemblait vraiment à un vrai. Alors, je vais vous donner quelques théories qui tournaient à l'époque, parce que c'est assez intéressant. La théorie principale était qu'il s'agissait du corps d'un individu très peu connu, du nom de Leczek Blazinski, qui avait mis fin à ses jours 3 ans auparavant. Leczek, c'était un boxeur polonais qui souffrait d'une grave dépression après la mort de sa femme. Très peu est connu à son sujet, à part le fait que son visage ressemblait un peu à celui du gars dans le Game Over. Cette théorie rejoint un paquet d'autres qui ont tous le même point commun, pointé du doigt le fait qu'on ne connaît pas la source de l'image, et qui accuse donc le créateur d'avoir tué quelqu'un, et d'avoir mis une image dans le jeu. Flippant ! Et sachez que pour une fois, on a eu le fin mot de l'histoire. Alors que plusieurs enquêteurs commençaient à trouver des copies jouables du jeu, notamment le ultra-elfie vidéo Game Nerd, qui a notamment réussi à interviewer Kurosawa, des gens ont fini par dire qu'ils connaissaient en fait l'image, et qu'elle venait de ce qu'on appelle un Mondo Film, du nom de *** Morté. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un film Mondo ? Et bien c'est un type de cinéma d'exploitation qui s'inspire du film Mondo Cane, littéralement ça signifie monde de chien en italien, qui est un film de propagande pro-coloniale, dont l'objectif est de montrer les pratiques les plus violentes de culture non occidentale, avec évidemment un énorme billet colonialiste, et aussi de la mise en scène présentée comme étant vrai. Et en réalité, aujourd'hui, quand on parle de film Mondo, on parle... Je connais pas du tout ça ! Attends c'est quoi Mondo ? Le Mondo est un genre de cinéma d'exploitation caractérisé par une approche pseudo-documentaire très crue. dont le montage et le choix des images mettent en avant un aspect racoleur ou choquant du thème. On parle de documentaires qui sont en réalité des mixtapes gores, montrant des images ultra-choquantes de morts, soi-disant pour transmettre un message. C'est des films monstrueux, contenant des vraies images de gens morts, torturés, déchiquetés et certains des pires trucs possibles, sans vraiment de narration, pour donner un côté ultra-choquant et faisant réel. L'image de ce Game Over est un vrai cadavre, un cadavre d'un civil bosniaque, tué par des serbes durant la guerre de Bosnie-Herzégovine. C'est vraiment de très mauvais goût. Et pour les gens qui se demandent qui est la personne sur le Game Over screen, il ne connaît pas. Il ne connaît jamais. Il a été pris d'un VHS régulier à un store. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Mais j'aimerais quand même donner quelques petites choses en conclusion. D'abord, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je voulais le dire comme ça. Mais aussi, j'aimerais revenir sur un peu tout ce qu'on a raconté. C'est ouf qu'elle pense que les gens pouvaient faire, à l'époque, dans les jeux vidéo, ils te vendent ça. Bon, là, c'est un mec qui vendait ça dans la rue. Mais voir que tu pouvais trouver des trucs vraiment hardcore dans des jeux que tu achetais à l'ancienne. Aujourd'hui, mais jamais de la vie, tu tomberais sur des jeux vidéo legit avec des trucs comme ça dedans. En tout cas, par exemple, des vraies images de cadavres, etc. comme on a pu le voir dans ce jeu-là ou dans le jeu chelou dans le musée. Je ne peux pas trouver ça aujourd'hui. En réalité, la plupart des histoires que je vous ai racontées se basent sur la même mécanique. Le fait de faire surgir de l'inattendu dans quelque chose de prévisible. Et tout ça, ça se ramène à un concept différent. Ce feeling que l'on peut voir dans beaucoup de jeux qu'on a joués durant notre enfance, ces jeux un peu entre PlayStation 1, PlayStation 2, Wii, Gamecube, tous les jeux de cette période du jeu étaient profondément emplis de liminalité. Et oui, on est enfin sur une vidéo de ma chaîne. On parle à nouveau de liminalité. Pour ceux qui ne le savent pas, les espaces liminaux, ce sont ces images, ces endroits vides comportant un sentiment bizarre. C'est l'esthétique backroom. J'en ai parlé dans ces vidéos-là. Voilà, donc s'il vous plaît, allez les regarder. Si vous voulez une définition plus claire, allez regarder surtout celle-là. Le jeu vidéo est fait pour imiter un espace qui soit vraisemblable, un espace réel. Le problème, c'est que, évidemment, tous ces espaces numériques sont complètement faillibles. Dès lors qu'on enlève le moindre variable de cet environnement auquel on essaye de donner une vie, l'aspect extrêmement factice de l'univers du jeu finit toujours par ressortir. Et le fait que ça ressort d'une manière aussi visible, c'est là que ça crée le malaise. Là, ici, je vous ai donné de nombreux exemples de plusieurs mécaniques qui parlent soit de chocs, soit de procédés liminaux d'horreur. Et bien tous ces trucs qui, de base, n'étaient pas voulus par les développeurs ou alors qui ont été mal interprétés, ont inspiré un tout nouveau genre de l'horreur qui apparaît de plus en plus en ce moment. C'est un truc qui a pris beaucoup de noms, mais le nom principal que j'ai pu voir, c'est le Digital Horror. On peut voir de nombreuses chaînes s'inspirer de l'esthétique des jeux du passage de la 2D à la 3D et de la génération qui a suivi ce passage-là. Pour faire de très nombreuses histoires d'horreur interactives, fictives, se passant dans ces jeux. Il y a eu d'abord toute la vibe Super Mario 64 durant une période avec les passionnants Super Mario 64 Beta Archive et toutes les séries d'horreur sur le sujet. Mais on a également eu sur Minecraft avec de nombreuses chaînes essayant de présenter des versions perdues de Minecraft Alpha où il se passe des choses étranges ou alors on peut voir des entités. Je trouve que c'est ultra créatif et que c'est plutôt intéressant et que ça touche à des sensibilités qu'on a eu beaucoup parce que le jeu vidéo a fait partie, pour beaucoup de gens qui me suivent, du développement dans l'enfance. Mais je trouve que, encore maintenant, ça n'a pas encore été utilisé d'une manière que je trouve vraiment convaincante à 100%. Il y a eu des trucs intéressants, mais pas à 100%. Enfin, non, il y en a un qui a été à 100% et c'est Petscope. Et l'esthétique m'a tellement touché que j'en ai fait plus de deux heures de vidéo. Donc, il y a clairement quelque chose d'intéressant à creuser dans tout ça. Il y a une esthétique bourgeonnante qui ne demande qu'à être utilisée d'une manière vraiment crédible et vraiment intéressante, mais il semblerait que ça ne soit pas encore fait. Et vous savez très bien ce que ça veut dire, vous avez un p**** de boulevard pour créer des fictions sur internet d'horreur qui soient intéressantes dans le domaine du jeu vidéo. Si vous êtes programmeur, si vous êtes designer, si vous êtes graphiste, vous pouvez vous rejoindre et essayer de créer le futur grand classique de l'horreur sur internet. J'ai hâte de voir ce que vous allez pouvoir faire et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donnez-moi vos retours dans les commentaires pour savoir s'il y a des choses que je devrais faire différemment et si vous voulez revoir un épisode de la face cachée des jeux vidéo. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je l'ai déjà dit, je l'ai déjà dit. Comme j'ai pu le dire au début de la vidéo, je serai en concert donc le 8 avril à Epinal à La Souris Verte et le 22 avril au Petit Bain à Paris. Ouais, fais le dupe, on s'en branle de ta musique, voilà, mais je fais ce que je veux, bon sang. On essaye d'augmenter un peu le nombre de concerts que l'on réalise en ce moment avec le groupe. On est en train vraiment de progresser, on devient vraiment de mieux en mieux. On vous prépare vraiment du lourd et c'est notamment parce que l'album arrive, je pense, fin 2023. On croise les doigts. Je suis très, 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 très fier de ce que je peux proposer pour l'instant. Il va y avoir des dingues qui vont arriver, vous allez voir, ça va être vraiment, vraiment cool. Pareil pour les vidéos, je prépare beaucoup de trucs et cette année, je vais essayer d'être un peu plus productif. Je prépare plein de trucs très, 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 très sympa. Et je vous annonce également que du 25 au 26, je serai en live 24 heures sur 24, pas vraiment 24 heures sur 24, mais je serai en live la plupart du temps sur ma chaîne Twitch à l'occasion d'un marathon de streaming caritatif, un peu comme le The Event, mais cette fois-ci au profit d'associations féministes. C'est un event qui s'appelle Furax et qui me fera très plaisir de faire. Et vous allez voir, j'ai préparé plein de bêtises et j'espère que vous donnerez beaucoup. Parce que voilà, c'est des causes qui, vous comprenez, me plaisent beaucoup et me tiennent à cœur. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, à la prochaine. Merci de me suivre. C'était cool. Avec plaisir mon petit fell. J'ai rien d'autre à dire. Ça marche. C'était cool, moi j'aime bien ce format un peu sur les jeux vidéo. Je trouve qu'il y a plein de trucs intéressants à dire. Mais c'était sympa, il a parlé surtout de plein de jeux. Mais en fait, ça me donne envie de rebondir sur une autre vidéo qu'on va se faire tout de suite là dans la foulée des réhacks. De... Attendez, il faut que je la retrouve. De Alt236. Qui a fait une vidéo sur les jeux vidéo aussi que j'avais vu il y a un petit moment. Ça date un peu. Et qui était incroyable où il parlait de... De... Merde. De... Dister Eggs. Parlait de Dister Eggs et de trucs cachés dans les jeux. Et je trouvais ça super intéressant. Je vais vous retrouver ça. Promims le petit Félix. Mais ouais, elle était cool la vidéo. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Moi j'ai trouvé ça très très cool. Putain, je n'arrive pas à la retrouver. Du nouveau continent, c'est celle-là. Je pense qu'on va se la faire direct. Ouais, j'ai hâte. J'aimerais bien voir une suite. J'aimerais bien qu'il fasse une suite de la vidéo. Je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à dire. Euh... Dans l'univers du jeu vidéo. Même d'un point de vue horrifique. Pas forcément dans des jeux d'horreur. Mais dans plein d'autres trucs. Moi je trouve ça intéressant. Par exemple de... De rattacher ça au Liminal Space. Il y a beaucoup 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 de choses à dire. Et beaucoup de choses à faire. Sur ce... Ce truc de la solitude. Dans un monde ouvert, tout vide. Où t'es censé... Comme il disait au début dans Call of par exemple. Où t'es censé être à plusieurs et tu te retrouves tout seul. Et ça donne un côté un peu... Un peu chelou. Euh... T'as beaucoup ça dans les... De ça dans les MMORPG. Mais là je vais vous montrer une vidéo qui parle vraiment... Plus en approfondissement de ça. Mais pas forcément d'un point de vue horreur. Mais qui parle aussi du jeu vidéo que j'avais trouvé incroyable à l'époque. Elle date d'il y a 5 ans. La vidéo. Elle est assez bien foutue. Ça va passer un temps fou à faire toutes ces recherches sur le sujet qu'il traite. Ouais ouais c'est sûr. C'est sûr et certain. La quantité de jeux vidéo traité. Dien que dans cette vidéo. Ça va il y en a pas tant que ça. Mais bon il y a beaucoup de trucs très nichés aussi. C'est cool. Hop. Allez je vous mets la suite. Euh... C'est une autre vidéo du coup qui parle du jeu vidéo. Mais je trouve que c'est trop stylé de la manière dont il en parle. Je vous en dis pas plus. Je vous laisse découvrir ça. Ça a parlé surtout de... D'historic. Principalement. Qu'est-ce que je fais ? C'est surtout ça que je trouve fou le nombre de trucs vraiment nichés. Ouais. Ouais. Mais il y en a énormément. Et en fait il y en a de plus en plus des jeux indés comme ça. Euh... Un peu bizarre. T'as juste à aller voir sur Steam. Pour ceux qui ont Steam. T'as une liste de jeux gratuits indés. Euh... Qui coûtent... Tu sais... 50 centimes. 1 balle. Tu vois. Tu fais par des... Des mecs tout seul. Euh... T'en a énormément. Et de plus en plus. Parce que ça devient de plus en plus accessible. Du coup ça... Il y en a vraiment beaucoup 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 des jeux comme ça. Énormément. Bienvenue dans Stendhal Syndrome. Si vous êtes venu jusqu'ici, c'est qu'une partie de vous est à la recherche du vertige artistique. Le monde de la création regorge d'oeuvres faites pour être reçues par le plus grand nombre. Mais d'autres sont si étranges qu'elles ne trouvent pas toujours le chemin vers nos yeux. Rejoignant ainsi le grand cabinet de curiosité. Dans ce lieu où règne folie passagère, génie fulgurant et ténèbres éclairés, il se trouve des oeuvres qui vous marquent ta vie. Depuis les... J'ai cherché les jeux vidéo horreur, il y avait énormément de pages et de trucs qui avaient l'air bien chelou. Ouais, il y en a beaucoup beaucoup beaucoup. Après, on va dire que dans tous ces jeux, 95% des jeux, après c'est à titre personnel, mais je dirais même 99% des jeux sont nuls à chier ou c'est tous les mêmes. C'est que des copies de copies de jeux qui se ressemblent et c'est tout le temps la même chose. Mais il y en a quelques-uns parfois qui se différencient. Par exemple, le jeu avec les poissons. L'effet la dernière fois qui durait une demi-heure là où t'es juste un petit poisson. Tu dois aller, tu dois choisir si tu montes ou si tu descends. Ce genre de jeu qui était archi-perché. Je trouvais que c'était intéressant parce que le but c'était pas de te mettre des jumpscares ou de faire un copie-coller de jeu. Le jeu il avait vraiment... Ça parlait... Ça avait un thème un peu plus, je sais pas comment dire, plus philosophique. Avec des vraies questions, tu vois. Je trouvais que c'était plus intéressant de faire ça. De jouer à des jeux comme ça plutôt que de jouer à des copies de copies où vraiment tous les jeux ils se ressemblent, tu vois. Il était trop bien le jeu. Mais du coup, de temps en temps, t'as ce genre de jeu qui... Un peu caché que tu peux choper sur Steam. Il y en a à la pelle, hein. Il y en a beaucoup beaucoup. C'est juste qu'il faut prendre le temps de diguer et de les trouver. C'est vrai. C'est vrai. Depuis ses tout débuts, le jeu vidéo tente à créer du mystère, à générer de l'inattendu et des découvertes. Parfois même au-delà de ce que ses créateurs ont pu concevoir. Le but de cette technologie est donc de faire vivre des expériences à des joueurs et de leur donner l'impression d'être acteurs d'une aventure dans laquelle ils peuvent s'investir et in fine ressentir des émotions. Et l'on constate que les game designers ont très vite cherché à intégrer dans leurs œuvres du secret. D'abord, celui-ci permet aux développeurs de laisser sa marque. Ainsi, l'un des premiers secrets du jeu vidéo fut le nom du créateur lui-même caché dans un niveau du jeu. En 1979, le game designer Warren Robinette travaille sur le jeu Adventure pour Atari. Or à l'époque, le studio refuse de révéler le nom de ses employés de peur de les voir se faire courtiser par la concurrence. Pour manifester son existence, Warren insère un pixel qui, si l'on se déplace dessus, révèle son nom au créateur. Un peu comme Brooks qui grave son nom sur la poutre dans les Evadés. Un développeur de Dungeon Keeper a même caché un message dans son jeu, exprimant sa fatigue mentale et physique extrême et rendant hommage à toute une équipe qui travaillait alors d'arrache-pied. Outre un plaisir personnel pour celui qui le crée, Cacher un secret a surtout pour but d'accrocher et d'intriguer le joueur. Pour ainsi créer chez lui un sentiment d'appartenance à un petit groupe d'élus, le club des perceurs de mystère. Au final, cet acte dissimulateur et mystérieux envoie un message au joueur du futur. Il y a souvent plus dans un jeu vidéo que ce qu'il veut bien nous montrer au premier abord. Et cette simple pensée va emmener le jeu vidéo dans des contrées souvent étranges. Très vite, avec l'expansion de l'esprit du secret, une nouvelle espèce de joueur est apparue sur notre nouveau continent. Celle des explorateurs. A l'instar d'un découvreur qui pose le pied sur une contrée lointaine et intouchée, l'explorateur vidéoludique va repousser ses limites et celles du jeu pour le retourner dans tous les sens afin d'en débusquer tous les secrets. Une sorte de lien invisible s'est alors instauré entre créateur et découvreur. D'une part, les secrets sont plus élaborés et complexes à trouver. D'autre part, l'entraide communautaire et les développements d'internet permettent une exploration plus profonde, collective et méticuleuse. Ainsi, le secret est presque devenu une convention aujourd'hui. De fait, un jeu sans niveau caché ni armes bonus nous semblera manquer de passion. S'il n'y a pas d'easter eggs ni de références cachées, cela nous laissera l'impression d'un manque de profondeur. Avec un continent qui dans sa conception est prêt à intégrer du mystère et du secret, on comprend très bien qu'un certain nombre de légendes aient pu naître dans la tête des joueurs et par extension dans le monde vidéoludique. Puisque les jeux sont des créations et donc des œuvres, il est normal qu'on ait fantasmé sur leurs concepteurs et sur les univers auxquels ils nous invitent. Pour faire une analogie, nous sommes par exemple des millions à gloser sur le cinéma et ses secrets. Quels sont les contextes de création ? Quelles métaphores le film nous livre-t-il ? Existe-t-il un final cut, des rushs perdus, des images subliminales ou des histoires secrètes derrière le film ? Et pourquoi le jeu vidéo ne jouirait-il pas de la même aura mystérieuse ? Il existe des game designers suffisamment emblématiques, fous ou durs à suivre, pour générer chez leur public une adoration et l'envie de passer derrière ce miroir mystique qui doit bien exister quelque part. Et c'est dans ce cadre que des légendes urbaines sont apparues. Elles sont si nombreuses et invérifiables qu'en dresser une liste est aussi fastidieux qu'impossible. Mais certaines traduisent parfaitement le potentiel fantasmatique de notre continent. Des fois, ces légendes révèlent une part de vérité, comme l'incroyable histoire du jeu E.T. produit par Atari, réputée si mauvais que la firme aurait choisi d'enterrer le stock restant de cartouches dans un coin perdu du Nouveau-Mexique. Pour une fois, cette légende s'est avérée véridique et les cartouches ont bien été retrouvées. C'est ouf ça ! C'est ouf de dire que les mecs ils ont sorti un jeu où il était tellement naze qu'ils se sont dit bah vas-y on va enterrer le jeu dans le désert, faut pas que les gens ils l'achètent. Et au final c'était une vraie histoire, c'est... Eric se sont avérés faux, bien qu'il persiste et se répand... Ils ont fait un jeu Tron que j'ai trop kiffé qui était sorti sur Xbox 360. Bah le jeu qu'ils avaient fait suite au film, je crois c'était Tron L'Héritage je crois, le premier remake qu'ils ont fait là. Ils ont sorti un jeu vidéo et il était trop bien. Franchement il était trop cool. C'était juste un... il a fait un flop de fou parce que... Bah il a pas été bien reçu mais moi je l'ai trouvé trop bien le jeu Tron qu'ils ont fait. Encore sur la toile. Comme le jeu Golden Axe sur Master System et la rumeur affirmant que les samples voqueux du jeu avaient été enregistrés par des prisonniers dans le couloir de la mort. Ou encore qu'en pleine guerre du golf, Saddam Hussein aurait acheté des Playstation 2 en quantité afin d'utiliser la puissance de calcul des composants de la machine pour lancer des missiles. Mais d'autres fois, les faussaires magnifiques... Non là faut vraiment être con pour croire à ça genre, Saddam Hussein il a acheté des Play 2 pour envoyer des bombes avec, ouais c'est... Il faut se calmer. Et à l'origine de ces légendes sont plus doués. C'est le cas pour l'étrange et inquiétant jeu Polybius. L'emploi du conditionnel devient donc obligatoire pour évoquer ce jeu qui aurait existé dans un âge de temps très court aux alentours de Portland. Merci pour le Risseur, merci beaucoup ! En 1981... Ah ça va loin de où, mais après... Ça va super loin, mais il faut être vraiment con pour y croire pour le coup. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui l'achète des Play à l'autre bout du monde pour envoyer des missiles, faut vraiment être... Faut pas être très malin. Après c'est cool les légendes, parce que que t'y crois ou que t'y crois pas, ça rajoute du lore au... sur certains trucs des fois et c'est assez stylé tu vois. Le jeu de la région aurait mis des arcades d'un jeu de tir spatial abstrait à disposition des jeunes. Ces derniers auraient expérimenté des effets secondaires effrayants. Perte de mémoire, épilepsie, messages subliminaux et cauchemars. On raconte même que des hommes en noir seraient venus récolter des données sur les bornes. Le jeu aurait ensuite subitement disparu. Reste seulement un screenshot... Bah écoute, tranquille, tranquille, on revient d'une petite... On va dire des vacances, semaine... Tranquille, on a un passe-prime, on revient, on redémarre doucement. Petit react. La vidéo, c'est ALT236 qui a fait cette vidéo. En gros, j'ai mis celle-là parce que juste avant on a regardé la dernière vidéo de Felddupe où il parlait d'horreur, de trucs bizarres dans les jeux vidéo. Et en fait, moi j'avais vu cette vidéo à l'ancienne qui parlait justement de jeux vidéo, de légendes urbaines autour, de secrets cachés, pas forcément qui font peur, mais je trouvais qu'il en parlait extrêmement bien. ... du menu du jeu. Malgré des recherches poussées et la foi inébranlable d'explorateurs et de collectionneurs, le jeu semble n'être qu'un magnifique canular qui contient tous les fantasmes du jeu vidéo avec sa dose de complot gouvernemental et de contrôle des masses. En tous les cas, la légende de Felddupe... Ouais, franchement elle est cool. Franchement j'ai bien kiffé... Je trouve qu'il a pas assez... Après c'est qu'un premier jet. Je trouve qu'il a pas assez approfondi. Je pense qu'il aurait pu aller beaucoup plus loin dans... Je sais pas comment dire... Dans ce dont d'y parler et faire des exemples avec d'autres trucs qu'on connaît, tu vois. Je trouve que ça méritait d'aller encore plus loin dans le délire. ... à intégrer la pop culture malgré sa fabrication totale. Et après tout, nous aimerions tellement croire à ces histoires. Ces exemples montrent bien la porosité du jeu vidéo avec les folklore urbains modernes. Le médium est si riche de possibilités, d'inconnus et d'expérimentations qu'il transporte son lot de fantasmes et de peurs potentielles. Il ne fallait dans ce contexte qu'un pas au cinéma pour investir le champ scénaristique infini qu'offre un tel médium. Et plusieurs succès filmiques viennent en tête. Par exemple, l'excellent War Games où un petit surdoué du clavier déclenche une guerre nucléaire avec la Russie, pensant jouer à un simple jeu. Ou pour s'élever encore un peu plus dans la mystique numérique, on pourrait citer Tron et son développeur qui rentre dans le jeu qu'il a lui-même créé. Jeu qui possède une vie intrinsèque propre et autonome. Si ces films sont des fictions, l'humain a su parfois intégrer la machine d'une façon inattendue et touchante. Derrière les avatars se cachent toujours des êtres humains dont certains parfois quittent notre monde. Or, notre continent s'est aussi pure mais c'est mort. Il y a tellement de classiques là-dedans. Putain, attendez, il y a qui là ? Est-ce qu'on pourrait tous les citer ? Est-ce qu'on est bon ? Est-ce qu'on a une bonne culture de jeux vidéo ? Alors, lui, c'est dans Soul Calibur, j'ai oublié son nom. C'est Nightmare, voilà. Lui, c'est dans Dead Rising, c'est le héros du jeu vidéo avec les zombies là. Lui est bon, on va pas le présenter. Notre cher ami Léon, le héros de Resident Evil 4. Link, on connaît. Master Chief, on connaît. Lui derrière, là, je sais pas c'est qui. Ah, c'est pas le mec de Mass Effect ? Je crois que c'est ça, mais je suis pas sûr. Bon là, c'est Ryu. Lui, par contre, je le connais pas. Je vois pas qui c'est, lui. Lui, là. Quelqu'un sait qui c'est. Je vois pas qui c'est. Là, c'est le mec de Devil May Cry. Lui, ça me dit un truc, mais je me souviens plus. Quoi c'est ? Lui, c'est l'héros de Dead Space. Bon, Assassin's Creed, on connaît. Mortal Kombat. Derrière, j'arrive pas... Je suis pas sûr, mais c'est pas... Pas dans Red Dead ? Là, c'est Snake dans Metal Gear Solid. Là, derrière, c'est le professeur dans Half-Life. Lui, je sais pas qui c'est. Ça me dit rien. Lui, c'est The Witcher. Bon, God of War. Lui, c'est Dante Inferno. Ce jeu, il est trop bien. Peut-être qu'on va y rejouer. J'aimerais bien y rejouer à ce jeu. C'est un jeu que j'avais kiffé. C'est un... Ben, ça ressemble à God of War. Mais ça se passe en Enfer. Et je trouve que le level design, il est incroyable. Genre, tous les décors du jeu, ils sont magnifiques. Ça, j'ai l'impression que ça vient aussi de Mortal Kombat. Mais je suis pas sûr. Elle, c'est la meuf de Tomb Raider. Lui, c'est dans Monster Hunter. Non ? C'est vrai. Lui, c'est l'héros de Duck Nuken. Lui, c'est Deus Ex dans le jeu Deus Ex. Eux, c'est dans Killzone. Et lui, là derrière, je sais pas. C'est pas celui de Bioshock. Lui ? Ah, peut-être. Je sais pas. Ou lui. Je sais plus. Mais le personnage dans Bioshock, tu le vois jamais, non ? Je connais pas du tout le genre 5 persos. Non, en vrai, ça va. Nous, on a un bon ratio. Un bon ratio. Il y en a que quelques-uns. Je vois pas du tout c'est qui, mais... Ben bien, je connaissais pas du tout tout ce... Moi non plus. Il y en a plein que je connais pas, mais... J'en connais une partie quand même. Mais ce jeu, on se le fera, Dante's Inferno, il était... Je l'avais fait quand j'étais plus jeune. Et j'avais vraiment bien kiffé les décors, les enfers, les monstres et tout qu'il y a dedans. Ils sont vraiment bien représentatifs des péchés. En gros, ça reprend L'Enfer de Dante. Ça s'appelle L'Enfer de Dante. Pour ceux qui connaissent pas L'Enfer de Dante, c'est un bouquin très célèbre de la Renaissance. Et en gros, ça reprend le principe de... En gros, t'es en Enfer pour sauver... Je sais plus qui. En gros, le truc, c'est que tu te fais tuer au début, je crois. Tu te bats contre la mort, la faucheuse. Tu la tues. Et du coup, tu récupères ça faux. Et grâce à ça, tu vas en Enfer. Et une fois que t'es en Enfer, tu dois descendre et t'as 7 niveaux. Et chaque niveau, c'est un péché. Et en fait, du coup, chaque niveau est représentatif du péché. Et tout est trop bien fait. Les monstres, les décors et tout, c'est archi bien fait. C'est archi bien représentatif du péché à chaque fois. Et du coup, tu descends, tu descends, tu descends jusqu'à tomber contre Satan à la fin. C'est les 9. Je crois qu'il y en a que 7, non ? C'est 7 par rapport au péché capitaux, je crois, il me semble. Le Lord dedans, t'es incroyable. Ouais, de ouf. J'avais trop kiffé le jeu à l'ancienne. C'est incroyable. En tout cas, on est bon. Mais, ah non, Elle ! C'est pas dans... Elle non plus, je sais pas qui c'est. Je sais plus. Ça me dit un truc. J'ai envie de dire horizon, mais je crois pas. Justement, c'est pas par rapport au péché capitaux. Ah ouais ? Ah, je sais plus. Je sais plus. Parfois quitte notre monde. Or, notre continent, c'est aussi pleurer ses morts, faisant ainsi du jeu le lieu des commémorations et du souvenir. C'est ainsi que plusieurs hommages poignants ont pu fleurir sur ces tombes virtuelles. Un utilisateur de Reddit, nommé Lastrog, perdit un jour son petit frère Taylor, joueur invétéré de Skyrim. Skyrim, pour moi, c'est un des meilleurs jeux vidéo de tous les temps. Vraiment. Genre, ce jeu, c'est un des meilleurs jeux qui n'a jamais été fait. J'ai trop hâte du prochain. Là, il y a le 6 qui a été annoncé. Zelda Scrolls VI. C'est le cinquième. Qui a été annoncé. À ce qui paraît, les devs, ils ont annoncé que le jeu, il est prévu pour être jouable pendant entre 10 et 15 ans. Parce qu'ils ont tout prévu pour que les modders puissent se faire kiffer derrière, comme Skyrim, et puissent intégrer pas mal de contenu derrière dans le jeu. Du coup, ils ont fait en sorte que le jeu soit jouable pendant 10 ou 15 ans. C'est ouf d'avoir... Enfin, ils sont mis un sacré challenge, mais du coup, ça me hype trop. J'ai trop envie d'y jouer. C'est bien neuf. OK. Nombre d'heures que j'ai mis sur ce jeu. Ah, de fou. De fou. Moi aussi, j'ai énormément joué à Skyrim. Je trouve que tout est incroyable. En fait, dedans, tu as une quête principale et tu as plein de quêtes annexes. Et je trouve que les quêtes annexes sont aussi intéressantes, voire plus intéressantes que la quête principale. Limite tellement elles sont stylées, tellement le lore, il est incroyable. Ça ressemble beaucoup au Seigneur des Anneaux. Typiquement, c'est vraiment feeling Seigneur des Anneaux. Et le jeu, il est... C'est un truc de fou comment il est bien. Il est trop, trop bien. Un des meilleurs jeux vidéo que j'ai joué. L'astrog révéla se connecter parfois à la dernière sauvegarde de son petit frère dans le jeu. Ainsi pouvait-il contempler l'ultime image vue par Taylor avant de passer de vie à trépas. Il n'a jamais de... En fait, le jeu, il est quasi parfait dans tout ce qu'il propose. En fait, tout est bien géré. Même les bugs, ils sont faits exprès limite. Tu as plein de bugs dans le jeu de glitch. Tu peux passer à travers les murs, ça a été pensé par les devs et tout. Pour pouvoir atteindre certains coffres cachés. Vraiment, ils sont trop forts. Les mecs ont fait le jeu, ils ont pensé à tout. C'est pour ça que le jeu, il est quasi parfait. Pour ne pas abîmer cet instant virtuel et fragile. La communauté lui a demandé une capture d'écran afin de pouvoir aller se recueillir à l'endroit même contemplé par le défunt. Faisant ainsi de ce lieu un sanctuaire invisible pour Taylor. Dans le même esprit, une stèle fut érigée dans le jeu Star Wars Galaxies pour honorer la mémoire d'un de ses développeurs, qui s'était ôté la vie juste avant la sortie du jeu, donnant ainsi son nom au Freeman Memorial. Dans un esprit similaire, la communauté des joueurs de World of Warcraft créa, à la mort de Robin Williams, une pétition pour demander à Blizzard d'inventer un personnage pour rendre hommage à l'acteur. Le studio se pliera bien sûr à cette demande avec entrain. Mais l'un des hommages les plus marquants est sans doute celui qui s'est produit dans un serveur de Final Fantasy XIV. Pour honorer la mémoire d'un joueur parti à la suite d'une maladie, sa guilde proposa à la communauté de lui rendre hommage à un point précis du jeu, pour une veillée à sa mémoire. En quelques minutes, plusieurs dizaines de joueurs se sont assis au lieu de recueil et la veillée s'est maintenue plusieurs jours avec des centaines de personnes. Dans un jeu où l'on doit agir et se battre, voire autant d'Avatar, dans un recueillement bien réel, crée une vision particulière. Et l'aspect désincarné de la représentation graphique de ce mémorial rend encore plus visible l'empathie bien humaine qu'il symbolise. Émouvante incursion du réel dans un ensemble de polygones. Et quand ce ne sont pas les joueurs qui passent de vie à trépas, c'est parfois le jeu lui-même qui peut avoir une durée de vie finie, conférant ainsi au jeu une préciosité nouvelle. Émerge bien sûr le souvenir des Tamagotchi des années 90, qui proposait de s'occuper d'un petit animal numérique afin d'éviter qu'il meure. Je suis sûr que vous avez tous eu un Tamagotchi quand vous étiez gamin, c'est obligé. Nous devions relancer une partie. L'idée géniale d'un jeu fini dans le temps, qui peut quelque part mourir par notre faute, crée un rapport empathique particulier. Dans un genre très différent, parlons de Curiosity. Ça c'était ouf aussi ce truc. Cette expérience proposait à ses nombreux joueurs de cliquer sur des millions de pixels parcourant les surfaces du cube afin d'en afficher la couche du dessous, à la façon d'un oignon numérique. Pas de gameplay particulier, sinon trouver des façons originales de laisser des messages aux yeux de tous ou des œuvres en pixel art sur cette surface collaborative expérimentale. C'est ouf, franchement il y en a... Vraiment c'est pour ça que je kiffe les jeux vidéo. Je trouve qu'ils sont trop créatifs, ils arrivent à créer des manières d'interagir avec toi. Et je trouve que c'est trop fort. Je trouve ça trop stylé. Je regrette ça. Il y a encore des journalistes TV qui osent dire que les jeux vidéo rendent violent et qu'à cause de ça, des ados poignardent des profs. Mais en fait le problème c'est que c'est un peu... Souvent je fais le comparatif avec le cinéma. En fait t'as des gens, quand ils jouent à un jeu, ils jouent à un jeu uniquement pour se divertir. Pour eux ils sont pas dans la recherche d'un scénario, ils sont pas dans la recherche d'un nouveau moyen de jouer ou d'un gameplay original. Ils s'en foutent de ça, c'est pas leur but. Eux tout ce qu'ils veulent c'est se divertir. Et c'est exactement comme les gens avec le cinéma qui vont voir uniquement des blockbusters, qui regardent uniquement des films d'action, qui regardent uniquement des trucs genre Fast & Furious, des trucs comme ça. Ils regardent que des films d'action parce que leur but c'est pas de réfléchir devant un film, le but pour eux c'est de se divertir. Ils veulent juste regarder un film pour passer un moment à ne pas avoir à réfléchir et c'est pareil avec les jeux vidéo. Ils jouent qu'à des AAA ou des grosses productions de jeux vidéo, ils vont pas chercher plus loin. C'est pour ça que t'as des gens qui jouent qu'à Call of ou à FIFA. Parce que pour eux le but c'est juste de se divertir. C'est pas d'aller chercher plus loin que ça. Et d'une part c'est dommage parce que je pense qu'à cause de ça tu peux passer à côté de plein de trucs que toi-même t'aurais kiffé. C'est dommage de pas être assez curieux mais en même temps je conçois c'est un argument qui est legit. Pour moi je peux comprendre que quelqu'un ne regarde que des films d'action parce que sinon il se fait chier ou parce qu'il veut juste se divertir ou alors des comédies parce qu'il veut rigoler mais ils vont pas regarder des films très sérieux qui te forcent à réfléchir ou qui sont compliqués. Et le jeu vidéo je pense que c'est pareil. T'en aille vraiment qu'à des gros jeux et qu'ils vont pas aller vers des trucs plus indés ou des trucs un peu... Ça dépend de la curiosité de chacun en fait. On pouvait même y voir des oeuvres d'art spontanées faites à plusieurs par des gens qui ne se connaissaient pas quand d'autres laissaient un contact ou s'amuser à détruire les oeuvres des autres. Adepte moi-même de ce jeu à l'époque je me souviens d'y avoir laissé ma trace par des messages bien plus sérieux. Mais surtout, lors de son lancement le jeu fait une promesse. Le dernier joueur qui cliquera sur le dernier pixel de la dernière couche du cube gagnera quelque chose d'extraordinaire. D'où le nom du jeu. Les théories vont alors bon train sur la nature du prix remporté par l'ultime chanceux. Chacun ses goûts, ça veut pas dire que tous ces gens-là vont aller poignarder des profs pour faire des tueries de masse. Ah oui non mais clairement, c'est juste que en fait les journalistes dont tu parles en fait ils vont s'intéresser qu'à un truc. tu vois ce que je veux dire, ils vont juste voir genre je sais pas, ils vont parler d'un jeu violent mais ce jeu au final il est il compare à tous les autres jeux existants à côté c'est une goutte d'eau tu vois c'est genre vraiment c'est une goutte d'eau dans l'océan tu vois ce que je veux dire, c'est rien en termes de quantité et en termes de tu vois les vidéos c'est le nouveau rock, rap, métal et manga aussi. Non pas vraiment, enfin oui, enfin c'est juste que maintenant c'est un média qui est tellement riche qui propose tellement de trucs que ça peut convenir à... en fait tout le monde il y a des jeux pour tous les publics comme il y a des films pour tous les publics comme maintenant il y a des mangas pour tous les publics au final. Il y en a ils vont fixer que le côté négatif et tu vois et au final ils c'est même pas des vraies études qui sont faites tu vois c'est juste des on-dit quoi. Certains imaginent même un voyage avec Virgin Space dans la stratosphère. Finalement le joueur vainqueur se vit attribuer un rôle capital dans le jeu suivant du studio. Mais ce qui est passionnant c'est cette force étrange qui poussa des milliers de joueurs à continuer à briser des milliards de pixels tels des bannières virtuelles comme mue par une sorte de foie numérique. Parvenir à créer une telle émulation avec une simple promesse qui dépasse le jeu lui-même montre qu'un jeu vidéo peut stimuler des sentiments et du coup ils font direct un raccourci de merde en disant que tous les jeux vidéo rendent violent. Alors qu'en fait t'as des jeux vidéo où t'as zéro violence tu vois. T'en as plein. T'as des jeux c'est juste des histoires tu te poses tu... Y'a pas forcément de violence y'a pas forcément de gameplay violent c'est pas que de la baston tout le temps tu vois. Y'en a beaucoup. Bah quand on a fait Firewatch Firewatch il est pas du tout violent le jeu tu vois. Les Meuporg ouais. Et ouvrir des territoires étranges. Nous sommes certes loin des pods d'existence mais il est probable que des jeux à durée de vie limitée voient le jour afin d'aller à l'encontre de la rejouabilité pour proposer une expérience unique aussi frustrante que mystique et qui créera d'elle-même du mythe sur notre continent. Il suffit de voir le succès de la légende urbaine liée au jeu fictif Kill Switch pour en attester. Ce canular très élaboré prétendait qu'un jeu russe tiré à 5000 exemplaires seulement avait existé et que celui-ci s'effacait après avoir été complété une première fois. Rendant ainsi le jeu introuvable et à terme légendaire. On a même raconté qu'un Tokyo Hit du nom de Ryuchi Yamamoto aurait acheté la dernière copie du jeu pour la somme faramineuse de 730 000 dollars. On raconte même qu'il existerait une vidéo de lui devant son ordinateur en train de pleurer à cause de son incapacité à jouer au jeu. Cette histoire est malheureusement fausse mais avec le temps le jeu vidéo n'est pas loin d'avoir proposé des choses encore plus folles, dérangeantes ou très sérieusement poétiques. Une des fascinantes facettes de notre continent est celle que j'appellerais les contres oubliés. Le jeu vidéo comme les cités mayas peut subir les outrages du temps et tomber dans l'oubli offrant ainsi une vision spéciale quand on les redécouvre. C'est un peu ce qui est arrivé au streamer Vinesauce qui s'est donné pour quête de tester les jeux vieux, étranges et oubliés. C'est donc dans cet esprit qu'il se lance dans Active Worlds. Ce jeu en ligne de 1995 censé être massivement multijoueur s'est vidé de son entière communauté avec les années, laissant ainsi Vinesauce errer seul dans une contrée virtuelle abandonnée. Parcourir en solitaire des niveaux conçus pour être traversé de milliers de joueurs crée une sensation tour à tour mythologique et inquiétante. Le jeu n'a pourtant jamais été conçu pour servir de simulation de villes fantômes ou de civilisations disparues. Très vite, Vinesauce est de plus en plus intrigué qu'un jeu aussi vide est encore des serveurs actifs. Là, typiquement, c'est ce dont parlait Feldduck, le côté solo dans des joueurs prévus pour être joué en multijoueur. Ça m'a fait penser direct à cette vidéo quand il parlait de ça et je trouve que, lui, dans la vidéo AL236, il explique mieux la manière... Il prend plus le temps de parler de ça et je trouve qu'il explique vachement mieux les termes, on va dire. Il pense d'abord à un personnage non joueur, c'est-à-dire créé par les développeurs pour faire avancer les serveurs actifs. Surtout qu'au bout d'un certain temps, il croise un mystérieux avatar. Il pense d'abord à un personnage non joueur, c'est-à-dire créé par les développeurs pour faire avancer l'histoire ou pour nous renseigner sur la marche à suivre. Mais après une discussion avec lui, il se demande si ce n'est pas une vraie personne qui se cache derrière cet avatar. Il n'en faut pas plus aux spectateurs de Vinesauce pour échafauder des théories aussi fantasques qu'effrayantes. Est-ce un programme farceur de l'ordinateur ou un individu réel et étrange qui parcourt un jeu vide depuis longtemps à la recherche d'une âme perdue ? Ainsi, le jeu vidéo regorge malgré lui de possibilités mythiques et jouit d'une profondeur souvent insouplique. Imagine un jour, tu joues à un jeu comme ça, genre où il n'y a plus de joueur dessus, un MMO. Là, tu croises quelqu'un dedans et au final, c'est un joueur et il se comporte comme un PNJ pour t'emmener à tel endroit du jeu. Je trouve ça trop stylé. Les développeurs ont d'ailleurs vite compris qu'ils avaient intérêt à investir cet espace mythologique. D'une façon assez basique mais stimulante, des jeux ont multiplié les clins d'œil aux mythologies contemporaines. C'est le cas par exemple dans GTA V qui, dans une histoire pourtant très réaliste, a caché un Bigfoot, le fantôme d'une petite fille ou encore des soucoupes volantes sous l'eau et dans le ciel. Ah, je me souviens de ces histoires. Mais on reste ici dans la référence assez basique. Un jeu en particulier a su créer un véritable espace mythologique autour de lui. Et ce jeu, c'est Shadow of the Colossus. Dans ce titre étrange J'ai jamais joué à celui-là. Un jeune prince parcourt une gigantesque civilisation perdue vide de toute humanité. Pour ressusciter sa défunte bien-aimée, il devra terrasser 16 colosses cachés dans cette contrée mythique. Le jeu en lui-même est un chef-d'œuvre qui a fait vivre à ceux qui ont posé la main dessus un véritable vertige de solitude, de grandeur, de tristesse et de beauté vertigineuse. Mais c'est autour de cette configuration déjà très riche que des choses passionnantes vont se produire. Six mois avant la sortie du jeu, Sony tente une expérience de marketing virale qui reste ma favorite à ce jour. En janvier 2005, un blog nommé Giantology apparaît sur la toile. Son créateur, un certain Eric Belson, clame être l'un des premiers géantologues. Il ajoute qu'il publiera sur ce blog les recherches qu'il effectue pour un livre appelé L'âge des géants. Et pendant six mois, la campagne va aller plutôt loin dans le méta mythologique. Au début, Belson poste des articles de blog assez classiques sur la thématique des géants dans les mythes et cultures de notre monde. Mais le 5 octobre, Belson relate les travaux d'un dénommé Casper Schilling qui aurait excavé un gigantesque squelette sur les montagnes iraniennes de Jebal Barès, produisant photos et croquis. Le 6 octobre, c'est une dépouille d'un géant aquatique inconnu qui s'échoue sur une côte indienne après un tsunami. Une journaliste se trouve même sur la plage pour attester de l'événement. Le 10 octobre, c'est une envie géante préhistorique qui est découverte et filmée par une équipe de plongeurs au large de l'Australie. Le 21, c'est en Sibérie qu'une équipe de chercheurs en extraction pétrolière tombe sur un colosse qu'on devine sous la neige. Enfin, le 18 novembre, c'est la découverte d'une statue gigantesque au Pérou que relate notre vaillant blogueur mythomane. Les vidéos sont si savamment réalisées pour un contexte viral et trouble que cette campagne va forcer le respect des joueurs une fois les mains posées sur le jeu et la vérité découverte. D'autant plus que chacun des colosses montrés dans les vidéos fait référence à un colosse qu'il nous faudra trouver dans le jeu. Comme Shadow of the Colossus se passe dans un lointain passé mythique, il est génial d'avoir eu l'idée d'en montrer les dépouilles dans notre monde actuel et d'avoir joué avec nos référents culturels mythologiques. Mais c'est alors que le jeu officiel fut terminé par la communauté des joueurs que le jeu est rentré dans une nouvelle phase, celle des explorateurs obsessionnels. Tout commença avec la fameuse quête du 17ème colosse. Les joueurs sont à l'époque persuadés que le jeu cache un ultime géant, caché dans une lande infinie et complexe. Je me souviens à l'époque d'avoir parcouru des centaines de pages de forums débordant de tests et de théories sur la localisation éventuelle d'un Léviathan encore indompté. D'autant plus que dans une interview Weda affirma avoir prévu 48 colosses au départ, dont certains ont même été révélés au public. Des joueurs vont alors se donner pour mission de fouiller les moindres recoins du jeu sans relâche à la recherche du moindre élément, d'une partie cachée. Ils vont trouver qu'on peut accéder à un jardin suspendu seulement aperçu dans une cinématique mais aussi qu'il est possible de s'accrocher aux aigles selon certaines conditions. Mais l'un d'entre eux, appelé Nomad, continue encore aujourd'hui à explorer le jeu, c'est-à-dire depuis environ 12 ans. Il va analyser les cartes, interpréter tous les symboles, chercher le moindre signe. Mais un des sports favoris de Nomad est de se faire projeter par des bugs dans des zones inconnues pour s'aventurer hors du jeu. Ce faisant, il peut ainsi parcourir un univers étrange qu'on appelle OOB pour Out of Bounds, c'est-à-dire hors des limites du jeu. Impossible de résumer 12 années de recherches très techniques, mais cette quête illustre bien à quel point certains jeux recèlent un univers caché, celui d'une simulation informatique qui possède ses coulisses et son envers du décor. Il existe une vraie poésie lorsqu'on passe le rideau de la matrice pour se promener dans ces zones surréalistes et vertigineuses, comme si on voyait le monde autrement, comme si on explorait une contrée interdite. Nombreux sont d'ailleurs les jeux à cacher dans des parties a priori inaccessibles par les joueurs, du contenu non publié, que certains archéologues s'amusent à débusquer et à mettre au jour, comme des artefacts perdus. D'autres même n'hésitent pas à isoler et étudier le code même du jeu pour y trouver des éléments cachés. Une autre quête étrange est celle de Kurt J. Mack, et elle se passe au sein du jeu Minecraft. Cette simulation de survie dans un univers aléatoire est réputée pour son immense surface de jeu. Malgré tout, le programme connaît une sorte de frontière technique au-delà de laquelle le jeu se met à ramer horriblement. Cette contrée est appelée Far Lands, c'est-à-dire Terre lointaine. Certains joueurs ont réussi à s'y téléporter, ce qui permet d'attester de leur existence, mais aucun homme n'a essayé d'atteindre cette distance en marchant. À part notre ami Kurt. Pour rejoindre cette zone, il a calculé qu'en jouant une heure par jour environ, il s'y trouverait vers 2036. Il verra de ses yeux le monde buguer peu à peu, les montagnes devenir hallucinées et les textures s'entrechoquer dans une danse syncopée. Ayant commencé sa quête en 2012, je suis allé vérifier si Kurt avait toujours la foi. Le fait qu'il récolte par ce biais des fonds pour les enfants malades, y est sans doute pour quelque chose, mais Mac vient récemment de sortir son 658ème épisode et possède toujours le fol espoir de voir un jour le bord inconnu du monde. Au final, si l'on se retourne vers les exemples que nous avons cités et qui ne sont que quelques-uns parmi des milliers, on voit apparaître les contours de ce nouveau continent. Les hommes ont créé un univers par-dessus le réel qui recèle en lui une multitude d'expériences qui dépassent bien souvent l'utilisation qu'on leur avait assignée. On parle souvent de la créativité des développeurs qui sont un peu les dieux qui façonnent cet univers, mais ces exemples montrent surtout la créativité des joueurs et les utilisations incroyables et parfois métaphysiques qu'on peut faire d'un jeu vidéo. Avec des mondes persistants qui sont autant de réalités alternatives où des gens sont quasiment en train de vivre aujourd'hui, avec des intelligences artificielles qui dans leur capacité à improviser vont de plus en plus créer des situations inattendues, l'univers vidéoludique nous réserve sans doute une multitude de surprises, dont certaines parfois déroutantes. Les possibilités de triche ou de hacking en sont un exemple, comme ce joueur invisible qui utilisa un stratagème illégal pour décimer tous les joueurs d'une ville de World of Warcraft, sans qu'aucun ne puisse rien faire, sinon contempler ses compagnons tombèrent un arbre. Il est donc fascinant de voir se former au cœur du jeu vidéo un folklore unique et novateur qui permet des questionnements nouveaux. Déjà, des jeux en génération procédurale nous proposent des zones de jeux quasi infinies, avec des espaces créés aléatoirement par la machine. Demain, d'autres jeux nous proposeront des situations non encore imaginées qui elles-mêmes ouvriront de nouvelles portes vers l'inconnu. Nous ne sommes plus très loin de franchir une certaine singularité, à mesure que les jeux deviennent plus sophistiqués, plus autonomes, plus grands, plus libres. Cette singularité se produit quand le jeu contient des parties que le développeur ne maîtrise plus, et qui donc peuvent générer des choses imprévues qui ne demandent qu'à être explorées. Et pour illustrer ce dernier point, on citera en exemple la mésaventure transformantale d'Emmanuel Corno, un des développeurs du jeu Event Zero. En parcourant le Wikipédia du jeu, il constate que la page décrit quatre fois différentes, sauf qu'Emmanuel et ses collègues en avaient écrit trois. A cause d'un bug qu'ils n'avaient pas vu, le jeu a autorisé selon certaines conditions précises une conclusion non prévue par les développeurs. Corno était stomaqué, car les joueurs avaient considéré cette fin comme officielle. Petit détail intéressant, l'intelligence artificielle a permis une fin qui contredit quelque peu la façon dont elle a été écrite. Et cette fin alternative donna un visage plus humain à l'intelligence artificielle. Si la machine est capable de faire naître en elle des choses que ses créateurs n'ont pas prévues, alors nous ne sommes décidément qu'à l'orée de ce nouveau continent. C'était Stendhal Syndrome, nous nous reverrons. Très cool ! Bon bah c'était sympa ! Mais ouais, ils auraient dû mettre Melee je trouve dans la vidéo, dans le sens où Melee c'est ouf ! Aujourd'hui, il y a encore une communauté active qui est encore de l'eSport autour de ce jeu qu'il y a 20 ans. Alors qu'à la base, le jeu n'était même pas prévu pour être compétitif, ça devait juste être un partie game familial, mais le jeu l'était tellement bien fait que c'est devenu viable compétitivement parlant et que... C'est ouf l'histoire de ce jeu. Du coup, je pense que ça aurait pu être dans la vidéo. Parce que ce n'était pas du tout prévu à la base qu'il y ait autant de possibilités dans le jeu et que tu puisses faire autant de trucs. et c'est ça qui a rendu le jeu compétitif en fait. Du coup, c'est assez ouf de voir que ça n'a pas du tout été maîtrisé par Nintendo et que derrière, ça en a fait un des meilleurs jeux... un des meilleurs jeux... si ce n'est le meilleur jeu de combat de tous les temps. ça aurait peut-être pu être dans la vidéo. Ça méritait sa place largement. Bon, c'était très cool !